Winamax présente Club Poker Radio Une émission tout publique, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio Club Poker Radio Club Poker Radio, la radio du poker, avec Comanche et Chichy. Club Poker Radio, la radio du poker. Et bien salut à toutes, salut à tous, c'est Comanche sur Club Poker Radio, en direct comme tous les mercredis, et pour cette Saint Valentin, moi c'est plutôt une sans Valentin, puisque je ne suis, je suis tout seul, voilà. Ce canapé est désespérément vide, puisque Chichy a décidé de partir en Thaïlande. Voilà, je suis un petit peu triste, il va falloir me remonter le moral, mais je suis avec le couple le plus glamour de la planète poker, je suis avec les réhards ! Il faudra un petit générique, personne dans le monde, les réhards ! Aurélie Réard, bonjour ! Bonjour, salut tout le monde ! Merci d'être avec nous, et Alexandre Réard. Salut ! La famille est au complet, merci déjà d'être avec nous en 7 Saint Valentin. Je ne sais pas, voilà, je vais un peu tenir la chandelle, mais je vais bien m'en sortir. 14, 14 février, non c'est ça, 14 février, on va commencer par toi Aurélie, parce que Alex, en fait, il vient toutes les 3 semaines à la radio, donc toi ça fait longtemps, on a dit, ça fait 6 ans, la dernière fois que tu étais venu à la radio, c'était pour la signature d'Alex chez Unibet. Exactement. Spoiler alert, attention ! Avant de parler de sponsoring et de toutes ces choses-là, qu'est-ce qui s'est passé Aurélie ? On rentre dans le vif du sujet, comme ça, il n'y a pas le temps, 2016, ton contrat avec Winamax se termine, entre 2016 et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as continué à être joueuse pro, est-ce que tu as continué à beaucoup jouer au poker, ou est-ce que tu as levé un petit peu le pied ? Alors, en fait, il n'y a pas eu vraiment de changement, c'est-à-dire que quand mon contrat avec Winamax s'est terminé, je suis juste redescendue de buy-in, parce que Winamax a été la chance pour moi de pouvoir jouer des EPT, etc., donc des tournois qui étaient un peu plus chers que ce que j'avais l'habitude de jouer, donc je suis redescendue sur mes buy-in, habituel, autour des 500 euros, 1K, et j'ai continué le circuit, j'ai continué à prendre du plaisir et à vivre de cette passion qui me plaît toujours autant. Après, depuis 2016, j'ai eu des phases où je jouais forcément un peu plus que d'autres, il y a eu des phases où je me suis intéressée à d'autres choses, notamment pendant le Covid où j'ai fait un peu un burn-out et j'ai voulu me mettre à fond pour vraiment une première fois online et je n'ai pas du tout réussi ou pu, donc j'ai fait complètement autre chose. Donc j'ai eu des périodes… Tu faisais quoi ? J'ai fait de la couture, énormément de… Le scrapbooking. J'ai fait énormément de couture, mais moi je suis très créative, donc j'ai fait plein de trucs manuels, plein de trucs créatifs. Il fallait bien s'occuper, il n'y avait rien d'autre à foutre. Et pour le mental, j'avais besoin de soutenir Alex qui lui jouait sur le .com, des grosses sessions et tout, et donc moi je ne pouvais pas… enfin j'avais besoin d'être heureuse, d'être positive, de faire des trucs qui me plaisent, des trucs que j'avais envie de tester parce que j'ai appris l'espagnol, enfin bref, des trucs où je m'étais dit toute ma vie, tiens, j'avais envie de… peut-être je ferais ça un jour, et ben là, pendant le Covid, je me suis dit tiens… C'est l'occasion un petit peu, il y a pas mal de monde qui s'est découvert des petites passions parce qu'on dit toujours qu'on n'a pas le temps et finalement c'était une période où on avait du temps. Exactement. Donc un petit peu de couture, donc il y a plein de napperons à la maison, il y a plein de trucs maintenant, c'est toi qui fais la couture à la maison ? Voilà, j'aime bien, je fais des cadeaux pour les gens, tu vois, pour les naissances dans ma famille, les copines, les trucs comme ça, les cadeaux d'anniversaire, des petits trucs sympas quoi. Mais en tout cas, voilà, donc j'ai eu des phases plus ou moins et… Cette phase, elle a duré genre combien de temps ? Ben, elle a duré… Pendant le Covid ? Voilà, pendant le Covid parce que quand il y a eu le retour du live, ben j'étais trop pressée de rejoindre un live, etc. Puis tu sais, ça va aussi avec la motivation, donc des fois, t'as des pics de motivation plus ou moins, ben voilà, aléatoires et tout. Et depuis un an, j'ai eu vraiment une envie de me remotiver sur plein de choses, tu vois, ou de progresser, voilà, j'ai eu un regain vraiment de motivation pour le jeu et du coup, je me suis remise vraiment à fond et à travailler, à bosser, etc. aussi, donc c'est cool et puis quand on en parle, mais Unibet m'a contactée, je crois au mois d'octobre-novembre, j'étais vraiment dans cette optique en plus de tout ce process de travail, tu vois, donc ça s'est venu un peu me confirmer que genre, tu sais, ça venait vraiment à point nommé, ouais, voilà, où je me suis dit waouh, génial, tu vois, genre, c'est, ouais, c'était timing parfait pour moi, tu vois, et je leur ai dit, mais je suis ultra motivée parce qu'en ce moment, je mets plein de choses en place et tout, donc vraiment, et puis moi, je ne m'y attendais vraiment pas en plus, tu vois, donc quand ils sont venus me proposer ce contrat avec eux, ça m'a, ça voilà, ça n'a fait que confirmer ma motivation actuelle. Bon, il faut dire qu'en fait, ce qui s'est passé, Alex, il a passé un coup de fil, il a dit, vous me prenez où, je me casse, vous me prenez Aurélie où, je me casse. Non, c'est, comment ça s'est passé d'ailleurs, ce, puisqu'on en parle, on va en parler tout de suite de ce procès de recrutement. Toi, tu avais déjà eu, je ne sais pas, placé un petit mot, tu avais entendu des… Alors, pas du tout, du tout, et en octobre, en fait, pareil, ils m'ont posé deux, trois questions en MP, quoi, pour savoir un peu comment était Aurélie, comment elle se sentait, etc. Tu commences à le flairer un peu, tu commences à un peu le flairer. Et du coup, je me suis dit, c'est un petit peu bizarre qu'ils posent ces questions-là, mais sans avoir trop de certitudes. Et au fur et à mesure, donc, on a un peu creusé le sujet, et puis après, ils l'ont contacté et ils ont vu ça avec elle directement, quoi. Mais ouais, c'était la bonne surprise, parce que c'est vrai que ça fait, on a commencé à jouer ensemble en 2011, quoi, et puis on passe pour en 2013 et on est sponsorisés ensemble en 2024 par la même room, c'est quand même… J'avoue que, en termes d'histoire, c'est assez incroyable, en fait, aujourd'hui. Et en plus, en termes de marketing, en fait, il y a toi, il y a toi, mais il y a le couple qui, tu vois, il y a le couple, c'est une entité aussi à part entière, quoi. Il y a… c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas dans le… C'est sûr que ça joue dans leur choix. Enfin, c'est une certitude que ça joue dans leur choix de prendre Aurélie, c'est parce que c'est Aurélie, parce qu'elle a son aura, j'ai envie de dire, parce qu'elle est appréciée, etc., et qu'elle a une belle image. Et en plus de ça, le fait qu'on soit en couple, c'est un plus, quoi, donc c'est sûr que ça fait partie de leur choix, quoi. Toi Aurélie, donc pendant cette période pré-Unibet où tu te cherches un petit peu, est-ce que tu as des… tu te mets un peu des objectifs en place quand même ? Tu vois, tu sais un peu où tu vas ou c'est justement, tu ne sais pas trop où tu vas et tu te laisses un peu porter parce que tu sors de cette période de sponsoring où on sait que ça peut être… c'est intensif chez Winnet, tu avais aussi beaucoup de choses à faire. Est-ce que, ouais, est-ce que tu t'étais fixée quand même une feuille de route, quoi ? Ouais, ouais, bah moi, quand… enfin, j'avais vraiment pris cette année comme que du bonus, quoi. Mais à la sortie de ça, j'avais vu ça aussi un peu comme une libération, tu vois, parce que t'avais quand même des contraintes, hein, des blogs, des trucs comme ça, enfin voilà, donc je retrouvais un peu ma liberté de pouvoir jouer tous les tournois qui me correspondaient plus, moi justement, tout ce qui est les plus faibles buy-in, donc j'étais… je me sentais un peu plus libérée, quoi, pour répondre à ta question, mais donc je me fixais… enfin, en début d'année, je me fixe toujours mes objectifs… Tu fais le début d'année en septembre ou en janvier ? En janvier. Ok. Ouais, toujours mes objectifs de l'année en poker, financier, etc. J'essaye… Je l'ai fait tous les ans, même les années où j'étais un peu moins motivée ou quoi, ça c'est toujours quelque chose que je fais, et puis je te dis, j'ai jamais eu d'année entièrement sans motif, quoi, c'est juste que des fois, c'est par période de quelques mois, voilà, et ça a été surtout lié au Covid, pour me répéter, mais… Non, tous les ans, j'ai toujours mes objectifs que je mets en place et que j'essaye au maximum de suivre, tant sur le plan macro, sport, etc., perte de kilos, ce que ça, tous les ans, au mois de janvier, j'ai, perte de tant de kilos, alors j'y arrive pas tout le temps… Enfin… Mais… Enfin, c'est… C'est tout le monde, en fait… Ouais, l'objectif. Et surtout parce que, en fin décembre, on bouffe tous comme des gros sagons et que… C'est ça. On en a marre à ce moment-là… En fait, t'es là, t'es, tu viens de faire une semaine chez les parents, t'es, tu bouffes comme… t'en peux plus et tout, tu dis « mais c'est bon, c'est fini, c'est fini, c'est fini », et deux semaines après… Tu fais un drèche januaire et il fait « c'est bon, c'est fini », et deux semaines après… C'était pas mal quand même. Allez, juste un petit… Et… Le poker, ça reste… T'as toujours… Parce que, voilà, ça fait longtemps que tu joues et je pose toujours cette question, parce que maintenant, bah… Tu vois, comme l'émission, en fait, on suit les gens, ça fait longtemps qu'ils jouent au poker. C'est un jeu qui demande beaucoup de… De motivation, qui est beaucoup de travail et… Est-ce que tu joues encore avec l'amour du jeu ? Et pour moi, c'est possible de jouer encore sans l'amour du jeu. J'entends toujours qu'il faut aimer ce que tu… Enfin, il faut aimer… Mais en fait, tu peux être bon dans… Tu vois, c'est la même chose pour toi, Alex. Est-ce que… Tu vois, tu peux être bon dans un domaine sans forcément… Exceller… Non, mais kiffer, tu vois, comme au premier jour. C'est normal, tu vois. Tu peux trouver le plaisir autre part, peut-être dans le travail de jeu, de mettre en place certaines choses techniques. Est-ce que t'as encore le vrai plaisir du jeu ? Ouais, la passion, celle qui t'anime. Tu vois, est-ce que t'as encore la passion ou… Je comprends exactement ce que tu veux dire. Et quand je te parlais de motivation juste avant, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai eu des moments où cette passion était un peu estompée, si tu veux, et où j'étais aspirée par d'autres choses, tout ce que je t'ai dit, d'autres zombies, quoi, tu vois, qui pouvaient m'animer un peu plus… On fait pas trop la liaison, normalement. D'autres passions… D'autres passions, tu vois, qui m'animaient à ce moment-là un peu plus, etc. Mais cette passion du jeu, elle est revenue il y a environ un an, comme je te disais, où vraiment… Je l'ai même dit à Alex, tu vois, mais c'est revenu vraiment cette passion du début, tu vois, en mode… Moi, je vois la différence. Je vois la différence dans sa implication, dans sa façon de travailler, dans sa façon de faire les choses. Je vois la différence entre, justement, un an en arrière, par exemple, et peut-être deux, trois années un petit peu plus tôt, quoi. Genre, elle est beaucoup plus impliquée, ça lui plaît plus… C'est tout le plaisir, tu vois, le fait de… voilà, ça fait vibrer, quoi. Et c'est quoi, de mettre le process en place aussi, c'est kiffant. C'est-à-dire de mettre tout en place et de voir que ça marche. Des fois, c'est ça aussi qui est… le plaisir, c'est… Bah, même pas forcément que ça marche, parce que des fois, tu mets plein de choses en place et ça marche pas, tu vois. Mais simplement le fait de savoir que tu progresses ou le fait que ça te réanime de travailler, de pouvoir progresser dans ton jeu, etc. Mais c'est pas parce que la passion, c'était un peu amoindrie et que, du coup, j'ai été aspirée par d'autres choses à ce moment-là. Je pense que j'avais besoin de ce détachement pour revenir à ton premier amour, qui est le poker, tu vois. J'ai eu besoin de cette phase-là pour revenir encore plus motivée. Et quand Alex, il enchaîne des grosses wins ou il fait des choses comme ça, ça te mettait pas forcément plus l'envie de jouer. C'était pas ça qui allait te redonner plus de motivation pour jouer. C'était pas… parce que pendant toute cette période, c'est là où il a gagné deux titres. Et toi, c'est cette période où t'as pas forcément… t'as plus forcément cet amour de toi à jouer. C'est pas que je l'avais plus, attention. Tu l'as moins. Non, tu l'as moins. Voilà, je l'avais un peu moins et tout. Mais c'est pas que je l'avais plus, mais… Non, parce que Alexandre, en fait, il a toujours cette passion, justement, de vouloir progresser, en fait. Et il m'a toujours dit, le jour où j'ai plus cette passion du poker qui m'anime, j'arrêterai de jouer. Il me l'a toujours dit, tu vois. Et il est animé par le fait de vouloir toujours être meilleur, de toujours vouloir progresser. Et donc moi, c'est sûr, je vais pas te le mentir, Alexandre, c'est un exemple pour moi, tu vois. Genre, je le vois bosser, je le vois faire tout ce qu'il fait. Pour moi, à chaque fois qu'il y a un succès à la clé, c'est que mériter, tu vois, par rapport à tout le travail qu'il a donné et tout. Maintenant, lui, c'est une bête de travail à mon sens. Et moi, je fais plus le côté créatif flemmard, hein. Mais c'est aussi… c'est une qualité aussi d'être créatif. Et franchement, quand tu peux être créatif et faire moins, mais trouver des moyens de faire, tu vois, de faire autant. Voilà. Non, mais je m'accepte. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a des profils différents. Mais du coup, même si ça a été un exemple, moi, je peux pas copier son process ou son… Tu peux t'en inspirer. Ouais, je peux m'en inspirer. Et de toute façon, Alex est une inspiration pour moi constante. Mais en gros, j'ai toujours, tu le sais, été très fière de lui et de tout ce qu'il a fait, etc. Donc même aux périodes où il a gagné ses bracelets et tout, bah, ça a apporté une énergie puissante, tu vois, à ce moment-là, de la fierté, tout ça. Mais ça a certainement dû jouer. Qu'est-ce que tu en penses aussi dans ma motivation de jouer à ce moment-là ou pas ? Ouais, après Aurélie, elle s'écoute beaucoup, tu vois, genre elle écoute ses envies, elle écoute… Elle n'a pas envie de se forcer pour faire quelque chose, tu vois. Je ne sais pas. Enfin, moi, je raisonne un peu différemment. Il y a des choses, des fois, que je n'ai pas envie de faire, je vais quand même les faire, tu vois. Genre, je sais que ça fait partie un peu de mon processus à moi et du coup, je vais me forcer un petit peu. Bon, voilà. Après, quand Aurélie dit, je travaille beaucoup, tout est relatif. Je travaille beaucoup par rapport à elle. Oui, je travaille beaucoup par rapport à d'autres. Je ne travaille pas beaucoup. Mais en tout cas, je travaille régulièrement. Ça, c'est vrai, tu vois. Et tu peux travailler aussi pas beaucoup, être très efficace ? Voilà, exactement. La charge de travail, c'est propre à chacun et de la façon dont tu peux être productif. Je pense que je suis productif, en l'occurrence, etc. Mais il y a toujours eu ce truc de, même quand, en fait, même quand elle était peut-être un peu moins impliquée par le jeu, elle a toujours été derrière moi aussi, tu vois. Donc, du coup, elle est restée déjà au courant de tout. Elle a baigné dans le jeu. Oui, toujours. L'énergie qu'on s'accro-poker, tu vois. Mais du coup, soit avec lui, soit avec lui, soit elle seule, etc. Et là, ça fait vraiment une année complète où son énergie est vraiment constante. Et ce qui est un peu, je n'ai pas envie de faire encore la différence entre les hommes et les femmes, mais j'ai l'impression qu'émotionnellement parlant, il peut y avoir des différences. Et en tout cas, avec Aurélie, c'est le cas, émotionnellement, elle va être beaucoup plus impactée par rapport à moi, qui suis en plus, peut-être dans les personnes les plus constantes possibles, j'ai envie de dire, tu vois. Donc... Ah bah, Alex qui gagne ou qui perd, t'as le même visage, tu vois. Elle est glagère un petit peu, mais c'est ça, tu vois. Moi, je gagne, je chote partout et je suis trop contente, je perds, voilà, je suis déçue, ça va se voir tout de suite sur mon visage, faut pas me croiser dans les 20 minutes, quoi. Voilà, mais du coup, elle a toujours été impliquée, clairement, quoi. Après, et là, et là, voilà, c'est l'amour du jeu. Alors moi, quand on parlait justement, tu lui posais la question sur l'amour du jeu, typiquement. Sur la passe, ouais. J'ai plus le même amour du jeu aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 12 ans, tu vois. Non, c'est pas vrai. Mais je l'ai transformé et je l'ai fait différemment pour continuer à progresser, pour que tu vas prendre du plaisir, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on peut gagner sans prendre de plaisir, ça j'en suis à peu près sûr. Surtout en cash game, en tournage, j'ai l'impression que c'est un peu différent, parce qu'en tournoi, tu vas être impliqué dans un délai qui va être long, quoi qu'il arrive. Alors qu'en cash game, tu peux gérer tes sessions à deux heures, trois heures, et ça, ça fait une grosse différence, je pense. Et le truc, c'est que, enfin, si je suis obligé, oui, mais si ça me plaît plus, ça me plaît plus, tu vois. Donc, j'essaie de trouver du kiff à côté pour pouvoir, genre, continuer à progresser. Mais du coup, tu arrives à trouver maintenant plus de kiff, par exemple, dans la compréhension du jeu, dans le travail, technique un peu plus ? En fait, c'est des phases dans ce que j'apprends au jour le jour. Ça peut être pendant un moment, je vais apprendre quelque chose techniquement, c'est cool. Derrière, je vais faire un autre festival live où la technique, on s'en fout un petit peu pour x ou y raison. Et du coup, je vais prendre un kiff à essayer de trouver la meilleure adaptation possible à ce moment-là, etc. Sur ma posture, peut-être, tu vois, enfin, deux, trois thèmes que j'ai mis en place, etc., et que j'ai envie de voir si j'arrive à les mettre en application. Sur l'échange avec les gens, tout simplement, en dehors des tables aussi, revoir les amis, rencontrer des nouvelles personnes, et puis de se rendre compte de la chance qu'on a aussi, parce qu'on n'a que cette liberté. Enfin, voilà, donc, tu peux trouver le plaisir dans plein de sortes différentes, et j'essaye de changer ces paramètres-là au fur et à mesure, et de les mettre à mon envie du moment, et voilà. Et jamais, ça peut créer de la frustration. Par exemple, chez toi Aurélie, jamais de frustration quand… Alors, c'est une question qu'on peut se poser légitimement, d'avoir, toi, quand t'avais un petit peu levé le pied, d'avoir Alex qui cartonne, et tu vois, vous aviez tous les deux commencé ensemble, ça peut pas créer de la frustration un peu ? Non, ça peut pas. Je savais, en posant la question, je savais. Non mais, en gros, l'amour qui nous lie, tu vois, est tellement… Mais c'est à Saint-Valentin, tu peux y aller. Voilà, mais en gros… Business time. Non, t'as absolument pas de frustration quand tu vois une des personnes les plus importantes de ta vie et pour qui tu as un amour inconditionnel, bah, gagner ou en tout cas réussir, ou voilà, enfin, c'est du bonheur à deux. Et puis, moi, j'ai la chance que, surtout, qu'Alexandre est un homme en or, on le sait, mais en plus, il m'a toujours aussi dit et répété que quand il gagne, on gagne à deux. Donc, il m'a toujours impliqué là-dedans en me disant que j'ai aussi ma part de la chose parce que je le soutiens, parce que je suis là pour lui, etc., etc. Et c'est important parce que je pense qu'à chaque fois qu'il me l'a dit, c'était des choses que j'avais besoin d'entendre et donc ça m'a toujours… Voilà, enfin… Et puis, souvent, on dit que, tu vois, quand tu railes un pote ou tu railes… Alors, je ne railes pas mon mec, mais quand tu railes un pote, tu vibres plus que la personne qui est en train de jouer, en fait, parce qu'il est focus dans son tournoi, tout ça. Et toi, tu vis que les émotions, des coups gagnés, des coups perdus. Alors, j'imagine pas pour toi, ça doit être… Tu dois vivre en puissance 10 000 tous les deep runs d'Alex, non ? Ouais, ouais. Après, vu que je joue… Tu sais, enfin, j'ai peut-être moins qu'une conjointe qui ne joue pas au poker… Qui n'a pas tous les… Tu veux dire, qui n'a pas tous les paramètres ? Voilà, parce que je pense qu'elle, par contre, une femme qui ne joue pas au poker et qui suit son mari en deep run et tout, je pense que les émotions sont encore, encore plus fortes. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, bien sûr que quand je suis Alex dans un tournoi, c'est toujours une vibration énorme, mais… Tu vois, le poker, cette sensation qu'il y a à la porte quand on deep run, elle est… C'est pour ça qu'on joue, tu vois, ça nous prend aux tripes. J'entendais Gaël dire récemment que c'était des fois des sensations aussi fortes que sauter en parachute, tu vois, selon les coups que tu peux vivre. Bah, ces sensations, je les ai eues à table et je les ai eues en dehors de la table grâce à Alexandre. C'est pas mal. Et toi, Alex, du coup, pareil, je ne sais pas… Moi, je ne sais pas… Là, ma plus belle émotion au poker, j'en ai deux, on va dire, c'est la remise du bracelet en 2011 et… 2021 ? Pardon ? Oui, 2021. Le mec, il a commencé direct. Je commençais en 2011, bracelet direct. En 2021 et quand Aurélie a gagné justement au WIPT son 800, tu vois. Genre, je suis à côté, je regarde, je vois les émotions qu'elle a elle et du coup, ça me les transforme aussi. Et c'est ça, en fait, tu vois, après, moi, quand je joue, je joue. Enfin, tu vois, je ne suis pas forcément impacté par ces émotions-là, on va dire. Et même quand je gagne le tournoi, quand c'est fini, j'ai encore un laps de temps. Enfin, voilà, ce n'est pas pareil, quoi. Mais la remise du bracelet, en l'occurrence, si, et la lutteur d'envoyer… Tu vois tout le monde chanter la Marseillaise en face de trois, les larmes aux yeux et tout. Mais j'imagine pas. D'ailleurs, il y a eu une belle vidéo. Où est-ce qu'on vous a vu ? Où est-ce qu'on a vu ça ? Et là, on t'a vu pleurer il n'y a pas longtemps, là. C'était dans quoi ? Ah non, c'est dans la tête d'un pro, non ? C'est dans la tête d'un pro ? Dans la tête d'un pro ? Si, c'est dans la tête d'un pro. Avec Pierre ? C'est… Romain ? Non, je ne sais pas. Je crois que c'est… Je ne sais pas si c'est Romain ou Pierre. Il y en a des deux qui prenaient un tournoi à côté, non ? Enfin, je ne sais pas, il y a… Je ne sais plus, mais il y a cette image de toi qui récupère le bracelet et il y a toi qui… Marche ! Ah non, mais moi, je ne pouvais plus chanter, quoi. J'avais tellement de larmes qui coulaient. Bon, je suis très émotive, tu vois, mais là, je n'arrivais plus à chanter. Oui, mais c'était… Donc, c'est la remise du deuxième, du premier ? Non, le premier, le deuxième, je ne l'ai pas eu parce que j'ai fini… En fait, à partir d'une certaine date au WSOP, en fait, tu ne repais plus les bracelets, les gens ne sont plus là. Ils ont commencé à enlever les… Ah oui, il y a… C'est la fin ! Il te dis à Ré-Monsieur, il faut partir ! Il y a le mec qui passe la serpillère… Il t'envoie par la poste, votre bracelet, on vous le donne comment ? Non, il donne le bracelet, mais tu n'as pas la remise qui va avec. Ah oui, il y avait Grégory Chauchon qui était venu. Et parce que… Oui, oui, je me rappelle dans la première. Enfin, il y a Grégory qui est tout le temps… Non, il n'est pas tout le temps là. Ah, je… Enfin, en tout cas, là, il était là. C'est vrai que je ne sais pas s'il est sur toutes les remises de bracelet… Toutes les remises de bracelet tricolore, ça c'est sûr. Oui. Mais je ne sais pas s'il est sur toutes les remises de bracelet. Ce n'est pas forcément parce que c'est sûr… Pour revenir un petit peu sur le côté un peu couple poker, est-ce que pour arriver au top, on sait qu'il faut faire des sacrifices ? C'est quoi, tu dirais, même tous les deux, c'est quoi un petit peu les sacrifices que vous avez dû faire pour… Nous, on a… Enfin, le seul sacrifice que j'ai envie de dire qu'on avait fait réellement, et ce n'est même pas un sacrifice, c'est une expérience, c'est le fait d'avoir déménagé, quoi. C'est ce que j'allais dire aussi, c'est quitter nos familles. Enfin, on s'est rapprochés de ma soeur, mais on a quitté nos parents, quoi. Le premier, c'est d'arrêter notre travail. Ça, c'est quand même une première… Tu peux me rappeler… Toi, tu étais dans l'immobilier… Non, toi, tu étais ingénieur… J'étais ingénieur dans le bâtiment. J'étais chef de projet dans le bâtiment. Et en gros, Aurélie, elle était dans l'audiovisuel. Et on a stop à peu près, à quelques mois d'intervalle, nos jobs, quoi. Et… Normalement, on ne fait pas la liaison. Le job. Et du coup, en fait, quand on a fait ça, voilà, c'est la première, on va dire, grosse décision qu'on a eu à faire. Ensuite, on a déménagé. Et là, on s'est éloigné un peu des amis, de la famille. Donc là, c'est un peu plus contraignant. Mais on s'est rapprochés de sa famille à elle, de sa soeur. Et puis, on a découvert une nouvelle culture, un nouveau style de vie, etc. Donc, voilà, c'est une expérience. Mais on n'a pas eu réellement de contraintes, parce que j'ai la chance… Aurélie, dans mon sens et même moi dans son sens, en gros, on se comprend quand même très bien. On cesse quand même pas mal de liberté dans la façon dont on a envie de gérer notre travail, notre temps libre, etc. Et du coup, non, il n'y a pas eu réellement de contraintes. Et puis, c'est quand même une chance d'avoir quelqu'un qui sait ce que tu fais et qui le comprend et qui l'a vécu. Enfin… Voilà, c'est ça. Vous êtes dans le même bateau, quoi. En gros, tu peux avoir un conjoint qui n'est pas forcément dans ce milieu, qui va te suivre, mais c'est plus compliqué et qui sait quand te récupérer, quand tu as fait une mauvaise session, enfin, qui comprend les bad runs. Je ne sais pas si tu connais le bad runs. C'est le truc quand tu perds, des fois. C'est vrai. Ouais, toi Aurélie, si tu devais dire un petit peu aussi, en termes de sacrifice, tu es d'accord avec Alex ? C'est ça. Ce n'est pas vraiment un sacrifice, mais je reprends également ce qu'il a dit. C'est le fait d'avoir déménagé, donc de s'être éloigné de nos parents, parce que j'ai dit quitter, mais ce n'est pas le bon terme, puisqu'on les revoit régulièrement, mais d'être partie à l'étranger, ouais. Et du coup, vous voyagez, alors comment ça se passe ? C'est quoi, vous voyagez toutes les deux semaines ? Parce que vous n'êtes pas souvent sur place. On a quand même un quota minime à faire, quoi qu'il arrive pour le UK. Donc, on fait un peu plus de six mois, et sinon, le reste du temps, on voyage. Donc, je ne sais pas combien de temps, en gros, mais ça doit être quelque chose comme trois semaines, une semaine à peu près, enfin, ou trois semaines, quatre, cinq jours suivant les festivals, parce que tous les festivals ne durent pas dix jours. Donc, il y a des week-ends, des fois, etc. Et vous partez quasiment tout le temps ensemble ? Non, c'est variable. Ouais, c'est variable. Et bientôt, maintenant, quand même, vous allez en faire un petit peu plus ensemble, par obligation, maintenant. Déjà, il y a des trucs contractuellement, on veut les réarres, quoi. Exactement. C'est quoi vos routines ? C'est quoi ta routine matinale de la journée, en gros, une journée en UK, Aurélie ? Alors, moi, quand je me lève, j'aime bien aller au sport. Déjà, c'est quoi ? Alors, c'est important de mettre un horaire, parce que ça dépend des personnes. Tu vas me dire, je me lève tôt et il est midi. Je vais être honnête et je vais te donner ma vraie, vraie routine. Ok. Du lever du lit. Déjà, je me lève, Alex n'est pas dans le lit. Parce qu'Alex est déjà levé depuis… Donc, il est environ dix heures, 9h30, dix heures. Ok. Donc, ça va. C'est propre. Parce que Ribouchon, tu lui dis, je me lève tôt et il est treize heures. Ok. Donc, dix heures. Dix heures, voilà. Je me lève et j'ai routine première, câlin avec le chat. Parce que du coup, il est à mes pieds et j'ouvre les yeux et en fait, elle arrive direct. Tu as des photos ? Elle m'a montré des photos du chat avant. Ce n'est pas vraiment un chat. C'est entre un chat et un cheval. C'est un gros, gros chat, quoi. Et donc, mon câlin avec mon Maine Coon, Gaïa. Derrière, donc, je descends voir mon chien. Donc là… Pas de câlin avec le chien, quoi. Le pauvre… Si, si, gros câlin avec mon chien en bas de l'escalier. Voilà. Bonjour. Ça, c'est la vraie routine des animaux qui sont… Voilà. Et après, câlin avec mon mari. Après. Après. Sauf quand, des fois, on se réveille en même temps. Mais c'est vrai qu'Alex se réveille… Tu ne vas pas me contredire, mais tu es souvent réveillé avant moi. Je pourrais avant toi. Donc, ensuite, câlin à mon homme et mon mari. Voilà. Donc là, il est midi. Ça fait deux heures. Moi, je suis très câline, tu vois. Ça fait deux heures. J'ai besoin de ça, tu vois, le matin. Et du coup, petit café, voilà, tranquille dans la cuisine. Et donc, assez rapidement, j'essaye d'aller au sport. Donc, avant 11 heures ou à 11 heures, tu vois. Au sport, je reste une heure en général à la salle. Je rentre… Câlin au chat. On recommence. On recommence. Non. Et là, en fait, j'ai mis en place toute une routine justement avec des affirmations, avec de la méditation. Donc là, on n'est plus sur le travail mental. Ouais. Ok. Les macros et tout. Et du coup, après, j'ai aussi des… je ne fais pas tous les jours, mais tu vois, j'essaye de faire tous les deux ou trois jours. où des fois, j'ai simplement un objectif de semaine, de me dire tant d'heures cette semaine, tant de trucs cette semaine, tu vois. Et en gros, tu sais, je te disais que j'étais créative, j'ai un journal de suivi vraiment avec mes tracking de quand je vais à la salle, de quand je fais ci, quand je fais ça. Un bullet journal. Exactement. Mais je ne savais même pas que tu ne connaissais ce mot. Moi, je connais tout. C'est incroyable. Mais j'ai un bullet journal. Voilà. J'adore. Et du coup, j'ai vraiment tout ça à l'intérieur. Et donc, même ne serait-ce que passer du temps à mon bureau pour ça, j'apprécie. aussi, quoi, donc voilà, ma routine. Et là, c'est le travail mental. Après, quand est-ce que tu vas sur GTO Wizard faire du... C'est ce que je te dis, c'est-à-dire que du coup, là, je me suis mise à enregistrer un petit peu de mes sessions online, etc. Puisque j'ai contacté des coachs. Pour toi ? Ah, pour des coachs, ok. Pour des coachs. Et du coup, pour moi aussi, tu vois, parce que... Le fait de le faire, tu travailles, quoi. Bien sûr. Donc, après, tu vas refaire des reviews, regarder c'était Ranged Open sur GTO Wizard, justement. Mais genre, tu bosses un petit peu sur ces vidéos-là. J'ai des heures de travail aussi avec un groupe de travail avec Alex. Donc... Mais ça, c'est... Voilà, c'est occasionnellement aussi. Tu vois, ça va être une heure par semaine ou des fois... Des fois, c'est un peu à la dernière minute, d'ailleurs. Est-ce que cet après-m'15 heures, vous êtes dispo ? Enfin, tu vois. Donc, voilà. Donc... Et vous bossez un petit peu ensemble, quand même, hors de ce groupe de travail ? Ça peut t'arriver de lui demander de revivre un tournoi ou des choses comme ça ? Bah, justement, depuis ce regain, en fait, de motivation et de progression que j'ai envie vraiment d'effectuer, bah, bien sûr qu'Alexandre, c'est mon premier modèle et donc je lui demande énormément de choses, tu vois. Maintenant, lui, en retour, il me demande beaucoup de travail de ma part parce qu'il doit... Il veut pas me donner des informations, tu vois. Il veut pas te donner du tout fait. Il veut pas te donner du tout fait. Il va me dire, eh bah, toi, fais ça de ton côté. Ça, ça, ça. Tu te mets un réveil et dans une heure et demie, tu viens me voir et on en discute, tu vois. Oh, c'est chiant, ça. Mais donne-moi la réponse et donne-moi les ranges. Donc, voilà. Tu vas pas être trop, c'est ma part. Non. Ouais, c'est vrai, tu fais comme ça, tu lui mets un petit réveil. Il est... Non, c'est dans le sens où... Non, tu lui mets un timer, quoi. Ouais, ouais, ça. Réfléchis. Non, mais en fait, parce que la progression, elle vient de la réflexion que tu fais pendant cette heure, finalement. Non, parce qu'en plus, Aurélie, comme elle t'a dit, elle était très créative. Ça veut dire que, tu vois, elle peut partir dans un truc complètement opposé en même temps ou faire autre chose en même temps et puis tu l'as fait. Ah, t'as fait le truc. Non, pardon. Elle revient. J'ai pas fait ça, mais j'ai fait une nappe. J'ai fait une nappe. Genre, t'as compris, quoi. Donc là, c'est quand même cool d'avoir un minimum. Et puis moi, comme ça, je fais ce que j'ai à faire de l'autre côté aussi. Et puis quand elle revient, on en discute et on discute. Et puis après, elle a déjà quand même bossé sur le sujet. Ça veut dire qu'elle a travaillé d'elle-même. Donc, tu progresses aussi forcément plus facilement, quoi, plus rapidement. Et tu t'es posé des questions en amont, etc. Et voilà, donc, ouais. C'est quoi tes plus gros axes de travail en ce moment ? On va dire vraiment techniquement, dans le poker, c'est quoi tes plus gros axes d'amélioration ? Alors moi, il faut savoir que je suis une joueuse live et que je n'ai jamais joué online. D'accord ? Aujourd'hui, c'est un gros problème. C'est-à-dire que je dois vraiment me mettre à jouer online et j'ai envie surtout. Parce que c'est toujours un peu l'envie qui m'a manqué. Donc là, j'ai vraiment envie de m'y mettre et j'ai envie de progresser. Puisque ça me fera progresser forcément. Donc, mon principal axe de travail pour bosser la technique, c'est de jouer online. Et donc, avec un coach technique, de faire des reviews, de voir tous mes axes de progression qui sont énormes, que ce soit les sizing. Enfin, il y a vraiment, j'ai tout à faire quoi en fait, presque online. Donc, voilà. Mon principal axe de travail pour l'instant, c'est vraiment de jouer online. Et en plus, ça te permet de faire du volume et donc d'avoir plus d'expérience qu'en live quoi. Ouais, exactement. En plus, ce qui est drôle, c'est que genre, tous les logiciels, ça lui plaît. C'est-à-dire que tu vois, elle n'est pas genre, tu mets GTA Wizard, tu lui parles et tout, elle kiffe et tout, elle regarde. Enfin voilà, tu vois, ça lui plaît, etc. GTA Wizard, ils sont forts parce qu'ils ont fait un truc entre guillemets ludique. Bien sûr, bien sûr. Quand on te mettait sur Pio à l'époque. Ouais, ce n'est pas la même chose. Il fallait rentrer les règles. En fait, là, c'est vraiment… Mais même, je ne sais pas, tu peux faire un peu de HRC ou quoi. Enfin, tu vois, ça va lui plaire. Par contre, c'est vrai que l'online, elle avait du mal à savoir un peu mieux, mais on va voir. Mais elle a un peu du mal. C'est un autre jeu, c'est différent. Tu es seul dans ton bureau. Et puis ça va plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Il faut aller plus vite. Après, plus vite, tu prends deux tables, trois tables, tu t'arranges au début ce que tu as envie de jouer. Oui, c'est pas… Mais c'est sûr que pour la progression, c'est primordial. Mais c'est deux jeux vraiment… Enfin, ce n'est pas deux jeux différents. Le jeu reste le même. C'est deux appréhensions différentes. Tu viens de dire plutôt quoi de… Et juste rebondir, c'est que moi, ma partie coaching mentale que je fais avec Audrey Vellorme, justement. Ah, tu es avec Audrey, ok. Qui est ma coach mentale. Qu'on embrasse, bien sûr. Gros bisous. Qui est ma coach mentale. Normalement, c'est un bracelet. À Audrey, c'est un bracelet. Je ne sais pas. Je crois que ça marche comme ça, normalement. Mais en tout cas, c'est aussi importante pour moi cette partie de coaching mentale. Parce que j'en ai vraiment besoin pour justement faire un peu ce débloquage que j'avais avec le online, tu vois. D'ailleurs, c'était un peu ça la construction. C'est-à-dire que son premier… Enfin, on va dire qu'il y a un an en arrière, sa première base de travail, ça a été de travailler bien le mental pour être prêt justement à pouvoir faire toutes ces choses-là. Et elle a contribué énormément justement à ce regain de motivation. Oui, parce qu'en fait, souvent on oublie, mais pourquoi tu joues en fait ? Ton coach mental, l'une des premières choses qu'il va dire, c'est pourquoi tu joues. Et souvent, tu ne sais pas pourquoi tu joues. Tu joues, mais tu sais que tu as envie, mais tu n'as pas le… Je ne peux pas te dire la phrase « pourquoi je joue ». Et je trouve que quand tu as trouvé ton… C'est ce qu'on appelle ton « why », quoi. Quand tu l'as, tu as déjà fait un énorme bond en avant de ce qui va te motiver, ce qui va un peu te pousser intérieurement. Tu vois, je ne sais pas, Alex, est-ce que toi, tu l'as identifié, pourquoi tu joues ? Parce que tu as ce truc en plus de chasser la place de numéro un mondial, limite. On veut jouer le top 10 mondial, là. Oui, ça fait partie des trucs… Pour l'instant, je ne suis pas forcément à vouloir le top 10, mais en tout cas… Et puis c'est difficile à quantifier le top 10. Qu'est-ce que ça veut dire le top 10 ? Tu vois, il faut jouer aussi plein de super high-rollers qui vont super… Oui, c'est un peu piaisé. Tu vas jouer des tritons qui sont… Mais en tout cas, d'être reconnu par tes pères en faisant partie des meilleurs mondiaux. Et toi, est-ce que tu le sais déjà ? Pourquoi tu as envie de ça ? Pourquoi tu as envie de… Qu'est-ce qui te pousse au fond pour être le numéro un ? C'est un peu dans tout. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je n'aime pas trop le faire à moitié si ça me plaît. Si ça ne me plaît pas, je peux te le faire en mode « je l'ai fait, je l'ai fait ». Mais si ça me plaît, je n'ai même presque pas envie de le faire comme ça. J'ai envie de le faire en étant impliqué à fond. Et du coup, là, c'est le cas. Je joue au poker, j'ai envie d'être… Et pour ça, pour savoir si justement je suis impliqué à fond et si je suis bon, j'ai des objectifs de « résultats ». Ça peut être des résultats propres à moi, mais ça peut être aussi des résultats qui sont un peu plus visibles pour les autres, on va dire. Et ça va avec très souvent. Et alors, c'est la question bateau, mais quand on a gagné deux bracelets, pareil, déjà le premier bracelet où on a quand même coché un achievement de sa vie qui est incroyable, on en a gagné deux. La motivation, elle est toujours là. Mais tu vois, on dit souvent que quand tu as atteint ton objectif, des fois, tu as un petit down, tu vois, de… Ouais, ça a été le cas après. De petites déprimes, de petites motivations. Mais tu vois, de trouver toujours ce qui te pousse. Et du coup, c'est quoi l'objectif final ? Franchement, après le premier bracelet, j'ai eu un peu ce truc là de quelques mois, vite fait, où les tournois ont un peu moins de saveurs, il y a moins de bracelets, etc. Bon, après, tu retravailles ça, c'est toujours pareil. Enfin, la vie de joueur de poker, c'est quand même très souvent ça. Donc, du coup, tu travailles sur d'autres éléments pour essayer de retrouver toute cette motivation, tout ce plaisir. Mais pour le deuxième bracelet, bizarrement, je n'ai pas eu du tout ça, quoi. Je suis toujours dans une continuité, genre… Je pense que j'ai trouvé des éléments qui me permettent d'avoir une envie, une motivation beaucoup plus constante et beaucoup plus… Enfin, motivante, quoi, si tu veux, vraiment, quoi. C'est-à-dire que c'est au-delà du… Ce n'est pas que le résultat qui te motive, quoi. C'est autre chose. Et du coup, quand le résultat est là, ce n'est pas… J'ai l'impression que j'ai… Quand j'ai commencé à jouer au poker, j'avais énormément envie de gagner, tu vois. Vraiment beaucoup envie de gagner, beaucoup envie de gagner. Ensuite, au fur et à mesure, genre, j'ai eu un peu moins envie de gagner parce que j'ai entendu certaines choses qui m'ont peut-être fait penser que, genre… Ben… C'était trop… Enfin, il y avait trop… Enfin bref, il y a des choses qui m'ont un peu démotivé. Tu veux dire que la victoire, ce n'est pas que… Que la finalité n'est pas dans la victoire ? Parce qu'il y a limite la variance et qui fait que tu n'es pas forcément le meilleur si tu gagnes, quoi. Presque, voilà. Ok. Et du coup, ça, je l'ai… Je l'ai… Je l'ai revu, je l'ai retravaillé. Et du coup, maintenant, genre, j'ai juste envie de gagner, quoi, tu vois. Genre, je suis reparti sur un mode où j'ai vraiment envie de gagner, quoi. Tu fais des petits signes comme ça. Voilà. D'accord. Maintenant, c'est gagné. Parce que j'ai d'autres trucs en tête et que je pense à certaines choses et que je suis… Genre, par exemple, un exemple typique, genre les tritons, à la base, je n'avais même pas envie de y jouer, quoi. Tu vois, je me disais, ok, les tritons, c'est bien, les mecs, ça coûte très cher. Il y a des très, très bons joueurs, bien évidemment. Donc, on pourrait se comparer un petit peu. Mais je connais les courbes du point com, sur les high buy-in, on s'aperçoit que c'est énormément variancé, que l'héros, il est tellement faible. Donc, celui qui va gagner, ce n'est pas forcément dans ces niveaux-là, dans ces fields-là, bien évidemment. Ce n'est pas forcément le meilleur, etc. Est-ce que j'ai vraiment envie ? Bon bref. Au fur et à mesure, je me rends compte que déjà, les tritons, ils ont fait un énorme travail. Je trouve que c'est super agréable à regarder. Leur application, elle est incroyable. Leur application, c'est génial, etc. Et puis, il y a tous les meilleurs du monde. Donc, bah ouais, tu as envie d'y être. Et au final, tu dis, ok, j'ai plus envie d'y jouer maintenant. Maintenant, pour plus j'ai envie d'y jouer, je n'ai pas envie d'y aller juste pour dire que je joue les tritons. Et là, du coup, ça réanime quelque chose, tu vois. Et je sais que ça fait partie aussi de mes objectifs de les jouer. Mais quand je les jouerai, ça voudrait dire que je veux les gagner, clairement. Du coup, on en est où là ? Du coup, on en est que j'en ferai au moins un dans l'année, je pense. Et tout se passe bien si je trouve une bonne date. Tranquille. Tu fais le 200 000 ? Je ne sais pas, entre le 1 million et le 200 000. Je vais jouer entre les 20 000 et 50 000. Et je crois qu'ils voulaient même, ils commençaient un peu à tirer. Alors, t'imagine, tritons qui tire vers le bas, c'est mettre des 10 000, tu vois. Alors, j'ai vu ceux, justement, qu'il va y avoir en Asie. Je crois que c'est en Corée. Ouais, je crois que c'est en Corée. Il y a énormément de 15 000, 20 000, etc. Donc, 10, 15, 20 000. Le programme est super, quoi. Mais ce ne sera pas celui-là. Mais c'est en mars, je crois. Ils reviennent à Londres, ils reviennent… Non, je ne sais plus. De toute façon, il y a toujours un truc à Londres dans l'année. Pour avoir les programmes tritons, il faut déjà avoir joué un triton, j'ai l'impression. Tu vois, c'est un peu compliqué. C'est un peu un truc fermé et tout, machin. Bon, bref. Oui, tu peux. Là, demain, j'ai envie d'aller jouer un triton. Tu peux aller le jouer ? Ouais, je pense. Il y a l'invitationnal. Il y a l'invitationnal, voilà. Il faut trouver quelqu'un qui… Il faut trouver quelqu'un. Et sinon… Sinon, les autres, c'est ouvert un peu à… Je pense, ouais. Enfin, ils ont peut-être deux, trois vérifications, tu vois, pour ne pas faire venir. Je crois que tu pourras rentrer, je crois. Je crois que c'est bon. Tu pourras rentrer. Tiens, attends, je posais la question à Aurélie en termes de routine. Vu que toi, tu te lèves plus tôt, c'est quoi ta journée type… Elle a fait les câlins en Angleterre, mais je ne sais pas après, est-ce que la routine, elle se déporte quand tu vas à Vegas et tout ? Alors, j'essaye de réadapter par rapport à mon environnement à chaque fois. Donc, je vais faire des modifications. Mais clairement, c'est pour ça que j'aime bien les festivals qui durent longtemps parce que tu as le temps de te mettre en place. Tu as le temps d'avoir tes habitudes, tu as le temps de te mettre en place, etc. Donc ça, ça me plaît. Maintenant, pour répondre à ta question, elle a fait les câlins aux animaux. Moi, je leur donne à manger. Tu as l'expérience. Et sinon, je lis, je fais de l'anglais un petit peu parce que j'ai un niveau d'anglais qui n'est pas très bon. Un petit peu ? Dix, quinze mille par jour, tu vois, j'ai une application. Trop bien. Mais tous les matins, tu sais, tous les matins, il fait son anglais et tout, je trouve ça… Mais depuis combien de temps ? Ça fait un an, tu sais, genre les 360 jours, je ne sais pas combien. Et tu as les petites applications, là, Duolingo ? Duolingo. Il est premier au classement parce que… Le mec, il ne peut pas s'empêcher, il est premier au classement. Non, mais parce que ce n'est pas un brag du tout. Mais tu sais, c'est parce que les trucs, tu vois… C'est un peu un brag. C'est un peu un brag. Parce que mon anglais, là, tous les potes qui t'entendent, qui écoutent, là, ils sont morts de rien. Je suis tout de suite. Je suis tout de suite. Là, tu as l'impression que je suis bilingue. Viens ensuite, je suis en anglais, là. Viens ensuite, je suis en anglais, là. La différence, la grande différence, c'est justement qu'aujourd'hui, genre, ça a été un frein pour moi, je pense, dans ma progression au poker, quoi. Mais aujourd'hui, justement, je le comprends très bien et je me fais comprendre. C'est ce que je voulais. Je continue parce que tant que je peux progresser, tant mieux. C'est ça. Enfin, moi, je rappelais sur le fait que… C'est pour ça que je disais ça, c'est que je suis très fière de lui parce que c'est le genre d'application que les mecs ouvrent. Et tu vas bosser, genre, tu le fais max un mois, peut-être deux mois max. Non, un mois, tu es déjà plus que 90 %. Il n'y a personne, en fait, qui va faire vraiment 15 minutes depuis un an et demi. Et tous les jours, il fait ses 15 minutes. En plus, c'est malin parce que les 15 minutes, ce n'est pas trop, ce n'est pas peu. Ça suffit, tu vois. Voilà. Et c'est ce genre de truc qu'il met en place que je trouve tout le temps… je suis admiratif, quoi. Après, quand je fais ça, je vais au sport, souvent avec Aurélie ou tout seul. Ça dépend du moment, pareil. Et l'après-midi, je vais travailler, en gros, une heure de mental, si jamais… Enfin, tu vois, à peu près une heure de mental et on va dire… Globalement, tous les jours ? Non, le mental, on va dire, je le travaille trois fois par semaine quand je suis chez moi, à peu près, quoi. Et techniquement, je vais travailler, on va dire, entre une à deux heures par jour. Voilà, tu vois, ce n'est pas énorme, c'est quotidien, quoi. Deux heures, c'est beaucoup, en vrai. Deux heures, ça va arriver quand j'ai des… après, comme tout le monde, tu échanges avec tout le temps. Ouais, c'est ça. Mais ça, genre… Tu vis poker, c'est ça. Ça, je veux dire, il n'y a pas un joueur de poker qui ne fait pas ça. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, c'est standard. En tout cas, à un certain niveau… Enfin, quand tu joues online et que tu as envie d'être pro et tu sais, c'est ce qui va arriver. Les deux heures derrière son bureau à bosser réellement, enfin, à bosser, voilà. Mais dans la maison et tout, toute la journée, c'est vocaux sur les mains, les haines, machin, tout le temps, tout le temps. Mais je n'ai pas deux heures par jour après de… Tu n'es pas derrière ton bureau pendant deux heures non-stop ? À travailler du poker, enfin, à travailler du poker purement, non. Là, quand je te compte ça, c'est… Je regarde une vidéo, je ne sais pas, j'en sais rien, dans la tête d'un pro, j'en sais rien, tu vois. Mais de techniques pures, je vais faire… Allez, on va dire 5-6 heures dans la semaine. Ça va être à peu près ça, quoi, en gros. De techniques vraiment pures où là, je travaille de mon côté, etc. Et il y a des moments où… Mais il faut savoir aussi que moi, je ne suis pas souvent chez moi. Donc, quand je suis en déplacement, je ne travaille pas du tout cette technique-là. Je vais juste faire des warm-up ou je vais revoir des coups de la veille que j'ai joué sur GTA Wizard ou d'autres applications pour vérifier certaines choses. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que quand Aurélie… Je connais un peu le travail effectué par d'autres joueurs. S'ils m'écoutent, ils vont se dire, ok, il travaille, mais ce n'est pas non plus… Mais parce que c'est toujours un peu mystérieux, tu vois. Tu entends toujours… Lui, il bosse comme un chien, tu sais. Mais tout est compliqué. Mais c'est quoi ? Ça veut dire quoi, bien sûr. Il n'y a personne qui fait 35 heures de poker online, tu vois, à travers la technique, tu vois. Parce que moi, même celui qui bosse tous les jours deux heures de façon très, très effective, tout ça, il est déjà haut dans le… Moi, j'ai des mecs avec qui j'ai échangé et que j'échange encore. Quand je leur dis que je travaille, par exemple, deux heures par jour… Parce que j'avais discuté avec un mec, je me souviens, je lui disais… Je lui disais, moi, en ce moment, je ne travaille pas mal, je travaille deux heures par jour et tout. Et il m'a dit… Non, il me disait, moi, en ce moment, je ne travaille pas beaucoup et tout, machin… Et je dis, moi, c'est le contraire, je travaille beaucoup, je travaille deux heures par jour. Et non, mais deux heures par jour, c'est ce que je fais quand je ne travaille pas beaucoup. Tu vois, donc tout est relatif, tu vois. Après, si tu l'as montré comme ça, tu as montré, il y a les bracelets, là. Mais non, mais en fait, le truc, c'est qu'être joueur de poker, ce n'est pas que de la technique, c'est toujours pareil, tu vois. C'est que si jamais tu maîtrises ta technique, mais qu'arrivée à un moment, tu n'es pas en place… Ta technique, elle ne servira pas, tu vois. Et à un moment, Romain avait dit ça, d'ailleurs, je crois que c'est ici, il me semble qu'il avait dit ça, où il avait dit, en gros, ton héroïque sur un tournoi… Romain Léouis, c'est un bon pote. Ton héroïque sur un tournoi, tout le monde dit, ils sont drôles, on a tant d'héroïque, on a tant d'héroïque. Mais moi, si je suis à Vegas et que je joue pendant 20 jours d'affilée, ce héroïque que j'ai d'habitude, je ne l'aurais plus à ce moment-là. Et ça veut tout dire ce qu'il a dit. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on parle de sport, c'est pour ça qu'on parle de mental, c'est pour ça qu'on parle de temps de repos aussi, tu vois. Et ça, ça fait partie aussi de l'expérience, de notre construction propre. Enfin, tu vois, genre, comment dire, les mecs qui font du volume online, ils vont… Moi, je joue online beaucoup en termes de fréquences, je ne joue pas beaucoup de tables. Je joue 8 à 9 tables en MTT, on va dire, entre 6, entre 7 et 9, voilà, pour être précis. Et en fait, ils vont faire beaucoup plus de volume que moi, tu vois. Genre, mais… Donc là aussi, on pourrait dire qu'ils travaillent beaucoup. Mais tu as tout le à côté qui ne fait que l'expérience. Enfin, tu te connais, tu apprends à te connaître, à faire des modifications. Tu te rends compte que forcément, le sommeil aussi, c'est vachement impactant dans tes sessions, etc., etc. Donc, tu fais des adaptations et ça, c'est… Et puis, j'en parlais la semaine dernière, il y a ce truc de… En fait, c'est un peu une croyance collective ou le volume, voilà. Tu vois, en gros, il faut faire beaucoup de volume parce que sinon, tu n'as pas la légitimité. Ou alors, il faut travailler tant d'heures, sinon tu n'as pas la légitimité de joueur pro, tu vois. Alors qu'en fait, je pense que ça, c'est dans la tête, tu vois. Et puis, c'est propre à chacun, en fait. Alors que si, tu vois, on sait qu'on a une jauge de concentration par jour, tu vois. Si ta jauge de concentration, elle est de deux heures et demie, trois heures et que tu joues six heures et que pendant les trois dernières heures, tu joues fatigué, tu joues moins bien de ça. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Faire du volume pour faire du volume. Ça pourrait avoir du sens, mais c'est à toi de le donner. C'est-à-dire que tu pourrais dire, vas-y, je joue ces trois heures fatigué pour augmenter ma concentration. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est un thème précis, tu vois. Exactement. Non, mais sauf que ce n'est jamais le cas. C'est ça. Parce que tu vois, et en plus, tu ne vas pas l'augmenter, tu ne vas pas passer de trois heures à six heures. Tu vas peut-être gagner une demi-heure, ça serait déjà, tu vois. Énorme. Mais en fait, je pense que ça, ça fait partie aussi de l'expérience aussi. Au bout de dix ans, tu joues au poker, tu sais, tu te connais, tu sais que, ok, là, cette session, là, je suis fatigué. En général, tu vois, je ne suis pas bien, je suis bien, peut-être qu'il ne faut pas que je la fasse. Ou alors là, au bout de deux heures et demie, peut-être que c'est… Bon, le problème, c'est que vous jouez à MTT, donc je ne peux pas dire j'arrête. Mais tu vois, peut-être que la session fatiguée, tu la skippes. Ou alors, tu joues un peu moins cher, tu joues moins de table, tu fais des adaptations. Et en fait, la pin SEV, entre guillemets, de ce moment que tu as pris pour toi, peut-être, ou faire autre chose, il est… Parce qu'il faut dire, des fois, tu ne joues pas. C'est aussi kiffant, des fois, de ne pas jouer parce que tu te dis, putain, là, je n'ai pas le stress. Parce que c'est du stress de jouer au poker. Tu prends de la récupération en te couchant et en te endormant plus rapidement. Et le lendemain, tu es peut-être beaucoup plus frais pour faire tes sessions. Excuse-moi, je t'ai coupé Aurélise. Non, 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 mais je voulais rebondir sur ce que tu disais, mais Alexandre minimise très souvent quand je dis qu'il travaille beaucoup, que c'est une bête de travail, etc. Il me dit, non, mais tu vois, moi, par rapport à d'autres, je ne vais travailler que deux heures, etc. Mais il faut mettre ça dans un contexte où, en fait, Alexandre, moi qui vis à ses côtés, tu vois, c'est quelqu'un qui se lève du matin au soir, en fait, il vit poker. C'est-à-dire qu'il pense poker à partir du moment où il se lève. Tout ce qu'il va faire, que ce soit lire, faire son anglais, tout ça, c'est pour être le meilleur au poker, en fait. Donc, quand je dis qu'il met une énergie dans son travail qui est le poker, c'est qu'elle est constante. Elle est toute la journée. Donc, quand moi, je dis que c'est une bête de travail parce qu'il ne pense qu'à ça pour être le meilleur, c'est que toute son énergie de la journée, elle est mise à ça, tu vois. Elle est mise à vouloir et à essayer d'être le meilleur, tu vois. Oui, il n'y a que deux heures de technique, mais il y a tous les à côté, tu vois. Donc, c'est ça. Parce qu'en fait, tu as deux heures de technique, mais je ne sais pas si ça n'est jamais arrivé. Tu sais, tu te couches et tu penses à une situation, tu penses à une main et puis, tu sais, tu... Tu as envie de savoir... Tu as envie de t'enveiller, tu sais, le... Voilà, tu as envie de demander... Alexandre est très souvent, très rarement off. C'est-à-dire que pour l'avoir vraiment off à moi, tu sais, à une soirée, à un film, j'en sais rien, enfin, c'est extrêmement rare de l'avoir dans le moment présent. Il est souvent... Je pense que c'est le lot de tous les sportifs de très haut niveau, en fait. On n'est jamais satisfait, en fait. Mais en fait, c'est surtout que quand tu es dans ta carrière de sportif de très haut niveau, ta carrière te prend tellement toute ta vie, toute ton énergie, tout ton mental que c'est très difficile d'être complètement off, tu vois. Et puis, tu as beaucoup d'environnement extérieur aussi, tu vois, à gérer aussi, tu vois. Genre, tu as des amis qui vont t'envoyer des choses. Tu as d'autres personnes qui vont te demander certaines choses aussi, etc. Donc, il faut arriver à jongler un peu avec toutes ces choses-là. Et puis, ça me fait plaisir aussi, mais forcément, ça prend du temps et ça prend de l'énergie aussi. Donc, il faut savoir aussi un peu se protéger là-dessus, quoi. Après, est-ce que vous avez déjà essayé de faire des... Genre des... Par exemple, parce qu'on sait que nos téléphones, par exemple, c'est... En fait, tu coupes ton téléphone, tu coupes vraiment les réseaux sociaux. Tu as déjà enlevé 80... Ouais, clairement. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire un peu ça, tu vois. Des détox. Ouais, des détox. Aurélie, elle n'a pas trop. Elle arrive à gérer... Enfin, à des moments, elle est à fond dessus. Ouais, moi, c'est tout ou rien, souvent. Elle peut passer genre deux jours sans téléphone ou une semaine, tu vois. Deux jours où mon téléphone, il est en mode avion, je ne m'en suis même pas aperçu. Ah bon ? Ah ouais. Mais moi, j'avoue que c'est un peu plus difficile. Après, je me force... Et je me force et ça m'a même... Enfin, ce n'était plus le terme, mais ce n'était plus forcé à ce moment-là. Ça me faisait plaisir de le mettre de côté pour certains moments, tu vois. Et de me dire, OK, pour l'instant, je ne fais pas ça. Et plus dans le moment présent, quoi. C'est un peu le genre, on va dire, le côté de progression que j'ai envie d'avoir. C'est d'être un peu plus dans le moment présent que d'autres moments. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'après ? Est-ce que tu as déjà une petite idée ou tous les deux une petite idée ? C'est quoi l'après-carrière de poker ? Alors, dans l'idéal et dans les faits ? Dans l'idéal et dans les faits, c'est d'aller dans le sud de la France, retourner dans le sud, faire construire notre maison, faire venir les amis, la famille. Tu leur fais construire une maison pour les amis. Exactement. Beaucoup plus de temps libre dans ce sens-là. Pouvoir aller à la montagne quand on a envie d'aller à la montagne. Voilà, kiffer, quoi. Et en même temps... En mode vraiment retraite, du coup ? Vraiment retraite, oui. Non, ça va dépendre à quel moment. En fait, ça va dépendre à quel moment, quoi. Si ce que je te dis, c'est dans 6 ans, 7 ans, ça sera un moment peut-être où ce ne sera pas de la retraite, mais ça sera du lâcher. Enfin, tu vois, voilà. Si par contre, c'est dans deux ans, non. Parce qu'il n'y a pas de raison que dans deux ans, on change tous les deux d'envie ou quoi que ce soit. Mais après, il y aura toujours du poker qui... Ouais, c'est ça. Ça fera toujours partie de notre vie, tu vois. Enfin, je pense. Après, faire ça, ça nous permettrait de... Bah, on kifferait, quoi. Voilà, ça fait... Mais il n'y a pas de projet... Professionnel ? Ouais, professionnel. Perso, j'ai deux, trois idées Aurélie aussi, je pense, pour elle. Mais... Ouais. Bah, tu vois, ouais. Si, 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 bien sûr. Moi, j'ai deux, trois idées, clairement, en tête. Je reste vague. Que je garde un petit peu. Une petite... Une boutique de création, de création, de scrapbooking, tu sais. Non, non, non. Par contre, mais en termes de business, je ne suis pas... Enfin, tu sais... Mais voilà. Donc ouais, on a nos trucs en tête, clairement. On n'est pas... On n'a pas genre peur de l'après ou quoi que ce soit. Et du coup, l'après, il arrivera quand ? C'est quoi le... En fait, ça peut être quoi, le point final de la carrière ? Personnellement, donc c'est ce que je dis, c'est que je parle pour moi. Euh... À partir du moment où j'ai l'impression de ne plus progresser au poker, moi, ce sera ça quoi. J'ai l'impression. Ok. Et toi Aurélie ? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression peut-être que... Enfin... Non, je ne sais pas. Je voyage... J'aime pas imaginer une fin. Parce que c'est vraiment... Non, mais en plus, ça peut être difficile d'imaginer quand tu... Quand tu es en plein... C'est ça. En plein de reprises du kiff. Ouais, là, t'as compris pour ça. Et toi aussi, en fait, t'es en... Tu me parles de retraite. Je me dis, mais moi, je jouerai toute ma vie, tu vois, et tout. Mais peut-être que... C'est ça. Un jour où je vais me lever, je vais me dire, bah tiens... J'ai pas envie de jouer. Là, voilà. Et après, peut-être que ça va revenir. Et c'est pour ça que... Mais au jour d'aujourd'hui, non, j'ai l'impression que je jouerai au poker toute ma vie. Comme tu vois des petites mamies à Vegas, tu vois. Mais ça va être rigolo de voir le milieu du poker français dans... T'sais, dans 30 ans. T'es dans 30 ans, c'est rigolo, quoi. T'es dans 30 ans, c'est rigolo, quoi. Parce que quand on parle, on dit souvent... Mais le temps passe vite, hein. Les seniors vont devenir de plus en plus durs en tout le final, tu vois. C'est ça. Non, mais t'imagines les seniors, quoi. Il va y avoir Shidwick. Il va y avoir tout le monde, en fait. Mais en même temps, après, on va dire que les nouveaux joueurs seront eux aussi, genre, très forts aussi. Même si... Mais oui, il n'y aura pas un gap. Il n'y aura pas un gap comme aujourd'hui. C'est sûr. Mais... On va arriver quand même. On va parler un petit peu du nouveau sponsor Unibet. Aurélie, question. C'est quoi, pour toi, les qualités principales d'un bon sponsorisé ? Alors, ce qui est bien, c'est que toi, tu l'as fait. Et t'as été dans une équipe où t'étais bien drivé puisque t'avais le coach Stéphane Matteux à tes côtés qui mettaient des coups de baguette à tout le monde quand ça se passait pas bien. C'est quoi, pour toi, les principales qualités d'un ambassadeur ? Alors, les principales qualités d'un ambassadeur, à mon sens, c'est déjà le partage. C'est-à-dire qu'il faut être sociable. Il faut parler avec les gens. Il faut aimer l'échange, tu vois. Si t'es dans ta bulle, tu vois, un peu autiste. Enfin, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a de très bons joueurs qui sont peut-être pas sponsorisés parce qu'ils sont peut-être trop justement dans leur bulle. Mais, enfin, moi, si j'étais une marque et que je voudrais choisir un ambassadeur, je prendrais quelqu'un qui a le dialogue facile, qui parle bien avec les gens, qui échange, etc. qui est bien aimé ou, en tout cas, qui a une bonne aura, quoi. Tu vois, ce que je pense avoir parce que j'aime bien parler avec les gens, tout simplement. Pouvoir, du coup, communiquer aussi sur les réseaux sociaux puisque, maintenant, les réseaux sociaux font complètement partie du marketing. Là, on est dans le moins naturel. C'est-à-dire, là, c'est dans le plus dans des choses qui se travaillent. Les deux se travaillent. Oui, les deux se travaillent. C'est juste les gens pour qui les réseaux, c'est naturel. Mais ton côté, ta bonhomie, ton côté sympa et avenant, en général, t'as été recruté aussi pour ça. Oui, à la base. Donc, c'est quelque chose que t'as un peu plus naturellement. Des fois, les réseaux sociaux, alors, c'est un travail. Ça s'apprend et c'est pas le truc le plus compliqué. Il n'y a pas besoin de deux heures par jour de GTA Wizard, tu vois. Mais ça se travaille, quoi, de savoir... Les gens qui sont bons que d'autres, c'est clair. Ah oui, oui. Peut-être le côté que les gens s'identifient aussi, peut-être, sur le côté, tu vois, si t'es quelqu'un de simple, qui se prend pas la tête. Enfin, je sais que... Ça, ça va dépendre de plein. Alex, c'est quelqu'un de très humble, tu vois. Moi, je trouve que, du coup, c'est une qualité que tous les ambassadeurs et ambassadrices doivent avoir, quoi, tu vois. Donc, non ? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça va dépendre des marques, ça va dépendre de certaines choses. Ouais, parce qu'il y a des gens qui vont justement, tu vas dire, putain, ce mec-là, il vend du rêve de ouf et tout, et qui est... Parce qu'il a cette distance. Et qu'en fait, quand tu le connais, ça casse tout, tu vois. Ouais, c'est vrai. En fait, le mec, genre, c'est un mec random. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, le charisme, tu me fais penser ? Ouais, le charisme. Du coup, du charisme, ça fait partie du truc pour... Ouais, c'est du bonus si t'as du charisme. Ouais, voilà. Je... C'est déjà pas mal. Mais alors, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais en fait, le fait aussi d'être une femme dans ce milieu d'hommes, on en revient toujours à ça, les femmes dans le milieu d'hommes, mais vous êtes... Alors, attends, il y a... Je sais pas qui d'autre. Il y a qui d'autre ? Il y a Gaëlle. Et bon, il y a... Si. La Serenita. Alexandra. Alexandra. Non, non. Si, si. Alexane, pardon. C'est pour ça. Alexandra. Alexane. Alexane. Donc, t'as aussi cette étiquette de... Bah aussi, je représente les femmes joueuses dans ce milieu très macho. Et... Je sais pas. Est-ce que tu le portes aussi ça ? Tu le sens ou... Ou c'est pas forcément... Non, ce que je sens plus, c'est vraiment le côté couple. Du coup, tu vois, où... Moi, je suis assez... Comment on dit ? Bisounours, quoi. Tu vois, genre... J'aime l'amour, tu vois. En gros, tu vois. Mais parce que... Parce qu'encore une fois, j'ai... J'ai la chance que mon couple soit la chose la plus importante dans ma vie et qu'on fonctionne très bien à deux, tu vois. Et qu'il me fasse rêver parce qu'il est double champion du monde dans la passion qui me fait vibrer. Donc, voilà. J'ai énormément d'admiration pour lui. Donc, du coup, je pense que je porte plus ce côté glamour du couple que le côté féminin dans le poker. Et je trouve ça chouette, tu vois. De pouvoir représenter ça pour Unibet. Je sais pas si... Bah, moi, j'ai... Non, c'est pas bien. Si, c'est très... Non, mais... Moi, je pense... C'est ta vision et... Ouais, carrément. Le côté amateur du poker, il a quand même vachement évolué, quoi, dans le bon sens. Alors, il existe encore, forcément. Il existe encore, forcément. Pour moi, il a pas vachement évolué. Il a évolué. Mais il a pas vachement évolué. Il a pas... Il a pas vachement évolué, tu vois. Peut-être que je suis tronqué dans l'appréciation des gens. Mais par exemple, tu vois, je suis allé au WPT... J'étais une semaine à Aix. Tout le monde m'a félicité pour Aurélie. Et je sais pas, tu ressens quand c'est, genre, un peu faux ou pas faux, tu vois. Et là, c'était vraiment, genre, pour 99% des gens qui l'ont félicité, je sentais que c'était... Les gens étaient vraiment contents de ça, quoi, tu vois. Et les gens, bah, aujourd'hui, même autour d'une table, j'ai l'impression qu'ils respectent beaucoup plus les joueuses. Et pour leur jeu, déjà, pour commencer. Et dans leur manière de leur parler, quoi. Dix ans en arrière... C'est juste que, déjà, il y a un truc, c'est que ça ne passe plus, en fait, aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est déjà différent dans la société, quoi qu'il arrive. Il y a un écart, en fait, et j'espère qu'à la table, il y en a plus, tu vois, la moitié qui va prendre, tu vois, qui va s'offenser. Ouais, clairement. Alors qu'il y a peut-être qu'il y a quelques années, c'était juste, bah, en fait, c'était comme ça, c'était standard, tu vois. Donc, ouais, je pense que c'est en plus la société qui a commencé très, tu vois, doucement à aller vers autre chose, mais... Ça va, ouais, ça suit le mouvement, c'est clair. Et toi, tu dirais quoi, les trois qualités, enfin, les trois qualités, genre la qualité primordiale pour être un bon sponsorisé ? Ouais, je pense que c'est champion du monde, toi, c'est ça, quoi. Non, je pense que vraiment, le fait d'échanger avec les gens, ça me paraît primordial dans... surtout... Enfin, ça dépend, après les tournois que tu vas jouer aussi, c'est la même chose, mais nous, dans les tournois qu'on joue en France, etc., c'est... Enfin, j'ai envie de dire, on a ce devoir, mais en même temps, c'est naturel, tu vois, de parler avec les gens, tout simplement, quoi. Vous êtes beaucoup sollicité ? Ouais, pas mal, ouais, franchement, vraiment de plus en plus. Même à Vega, c'était drôle. Là, quand je suis retourné en janvier, il y a beaucoup de Français et j'ai pas mal de retours et tout sur place, etc., donc c'était sympa. Et ouais, on discute de plein de choses et... C'est bienveillant, en général ? Franchement, ouais. Franchement, après, tu sais pas ce qui se dit dans ton dos, machin, etc., mais peu importe, j'ai envie de dire, il y a forcément des gens qui ne l'aiment pas et c'est normal, tu vois. Elle dit non, Aurélie, elle dit non. C'est pas normal. Qui ? Et c'est même pas... Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est même pas la question, en fait. Genre juste, moi, quand je le fais, alors si j'ai pas envie de le faire parce que la personne, je ne l'aime pas, s'il y a des gens que je n'aime pas, ça va arriver aussi. Je ne ferai pas d'effort, clairement. Mais c'est très, 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 très rare. Et en général, je prends du plaisir aussi à parler avec les gens, clairement. Tiens, on va reparler un peu de janvier à Vegas, puisque tu as été invité pour le PGT. Ouais, PGT, ouais. Donc, c'était sur invitation ? Non, c'était pas sur invitation, en fait. C'était sur un... C'était par rapport à des résultats. Par rapport à tes invités. Oui, c'est par invitation, mais c'est sélectionné. C'était fri-roll. C'était sélectionné. Voilà. C'était sélectionné. Parmi combien de joueurs ? Alors, on était une quarantaine à être passés par ce classement, en fait. Et ensuite, ils ont donné, je crois... Il y a eu deux autres personnes qui ont été qualifiées par un autre classement. Et ensuite, ça a été des invitationnels. Donc, là, ils ont été invités pour une dizaine de joueurs, à peu près. Donc, il y a 53. Il y a 53. Bon, déjà, là, pareil. Ça fait... Tu vois, tu rentres dans ce... Dans le petit milieu du top mondial, en vrai. Pour donner un ordre d'idée de ce tournoi-là, donc, je n'ai pas ITM du tout. Et j'ai quand même ma Linden Mob. Ah ouais ? Tu vois ? Donc, c'est que c'est un truc un peu particulier. Ce joueur-là a joué le PGT en gros, quoi. Tu vois, ça veut un peu dire ça, quoi. C'était le premier ? Non, je ne pense pas. Non, non, pardon. Je ne pense pas que c'était le premier. Non, non, c'était pas le premier. Alors, pour un ordre d'idée, ça donne quoi ta table, ta première table ? Alors, c'est assez drôle. J'ai Marty Rosian. Ok. J'ai... J'ai... Ça y est, là, moi, tu me perds un peu. Marty Rosian, je connais. C'est un Américain. Il est fort. Plutôt fort, ouais. Et ensuite, il y avait genre deux, trois joueurs qui, justement, étaient invitationnels, dont un qui était une marque pour une discothèque. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc c'est la bonne table. Qui, lui, avait joué à l'époque, mais qui ne jouait plus maintenant. Et j'ai oublié Darren Elias aussi. Je ne sais pas si ça te parle. Le nom me parle. Ah si, si, si. Mais il est... C'est un... Non, c'est pas un jeu non plus. C'est un mec qui est là, sur le circuit depuis... Ouais, depuis un bout de temps, qui a gagné beaucoup de WPT. Qui est vraiment un style de jeu, moi, que j'ai trouvé fort, vraiment. Pas à ce tournoi-là, que j'ai déjà joué plusieurs fois et qui est très chiant à jouer. Qui, techniquement, a des lacunes, bien évidemment, mais qui est vraiment un très bon joueur. Et du coup, la table, elle était quand même OK pour ce tournoi-là, quoi. C'était un tournoi... Alors, il n'y a pas Bain, mais c'est un tournoi... C'est qui va aller à 25 000. Voilà. OK. Donc, c'était ça. En fait, c'était un tournoi où il y avait une cinquantaine de joueurs. Et il y avait 1 million de prize pool, 500 000 à la gagne et 5 ITM. Pour faire simple. OK. Donc voilà. Donc, c'est un truc assez sympa. Et puis, toute l'organisation autour, quoi. Tu vois, tu joues dans les locaux de PokerGo, donc à côté de l'area. T'arri, il te donne un peu tes hoodies, machin, etc. Enfin, tes hoodies, c'est sympa, etc. Ouais, ton merchandising, tu sais que tu vas avoir des images top en plus. Voilà, exactement. Tu vois, genre... Et puis, donc... Non, donc, c'était... C'était une très belle expérience. Et... Et... Tu vois, tu vois, au chiotte, t'as... Un mec qui filme. Il y a un film qui... Hellboot. Negrahanou. Enfin, tu vois, genre, il y a 4 urines noires, c'est les 3 mecs, quoi. Tu vois, genre... Donc, ça, c'est assez cool, quoi. Non, l'expérience était... C'est donc ça que tu en retires, quoi. OK. L'expérience aux urines noires était incroyable. C'était... Non, mais c'était vraiment... Ouais, ouais. Et donc, tu en as joué... Il y avait plusieurs tournois où tu t'es invité à ça ? Alors, en fait... Non, non, non. En fait, il y a... Ce qui est drôle, c'est que quand j'y suis allé, je n'étais pas encore certain d'être... D'être qualifié. Parce que le... Les systèmes des points pouvaient évoluer. Donc, on va dire que le tournoi avait lieu le 12 janvier. OK. Et ça pouvait évoluer jusqu'au 10 janvier avec une série de tournois qui étaient sur place de 10 000 dans les locaux pokergo. Sur des tournois sur une journée avec la TF le lendemain, en gros, où ils enchaînaient. C'est bizarre, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, ils font... Ça fait partie de leur système. OK. Toute l'année, tu as des tournois. Et puis, tu avais ces 10 jours que ça continuait, en gros, jusqu'à la fin. Et à la fin de ce tournoi-là, tu avais ce free roll. Et derrière, tu as une autre série de tournois à 5K ou plus, d'ailleurs. Ensuite, qui te permettait aussi de regagner des points pour l'année prochaine, si tu veux, en gros. OK. Donc, ça, c'est le après. Donc, moi, quand je suis arrivé, j'étais 29e sur 40. Et il ne fallait pas sortir des 40. Et 29e, ça pouvait évoluer ? J'ai fini 33, je crois, un truc comme ça. Donc, j'ai fini 33. J'ai pu jouer. Jusqu'au dernier moment, on n'était pas sûrs, quoi. Il y avait quand même une probabilité que je ne joue pas. Et puis, du coup, après celui-là, j'ai joué deux autres tournois de la série, en gros. Mais là, j'ai buy-in. Là, il y avait un buy-in. OK. Et l'invitationnaire, qui c'est qui a gagné ? C'est qui qui l'a gagné ? C'est SmilesZero, je ne me souviens plus son nom, Smilovic. Je ne sais plus exactement. C'est un reg du .com qui, maintenant, joue cher et qui est fort. Et toi, tu continues à jouer beaucoup sur le .com ? Je joue à chaque fois que je suis chez moi. Et tu joues les très high buy-in, genre les 10K, les 5K ? Non. Parce que, de toute façon, c'est des sit-and-go, non ? Il n'y a pas beaucoup de gens ? Il y a un 10K où il y a quand même pas mal de joueurs, maintenant, tous les dimanches, quoi. Mais il y a tellement d'autres tournois, genre… En fait, si tu veux, je pense que je ne suis pas encore assez investi… Quand je joue online, comme je t'ai dit, je me déplace quand même beaucoup, quoi. Donc, entre le temps où je joue, etc., il faudrait vraiment que je me mette à jouer pendant six mois, un an, online, à faire que ça, pour pouvoir jouer ces tournois régulièrement, si tu veux, quoi. Donc, je joue quand même un average buy-in au-dessus de 400, 500, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Mais je ne joue pas les 10K, quoi. Enfin, je joue le main event W Coupe, comme tout le monde. Et toi, Aurélie, ça va être quoi, un peu, maintenant, tes tournois sur Unibet ? Tu vas jouer quoi, un peu, comme abeille ? Écoute… Je ne sais pas encore. Ok. À définir. À définir. À définir. Je vais d'abord bien, bien bosser avec mon coach et je vais essayer d'augmenter petit à petit mon average buy-in. Mais, en tout cas, si j'arrive déjà à bien gérer… Bah oui, il n'y a pas de raison. Alors, attends. On va complètement sur les sujets puisque c'est le 14 février. C'est à Saint-Valentin. Alors, je vais vous poser quelques petites questions pour savoir si vous vous connaissez bien. C'est là… On est mal barrés, là. Non, non. Tu nous fais un jeu des amours, là ? C'est les amours. C'est les amours. Il n'y a pas beaucoup. Par contre, juste un truc… Tu connais la date de ton average. Ouais, c'est bon. C'est bon. Parce que celle-là fout la merde. Celle-là fout la merde. Alors, Alex, est-ce qu'Aurélie connaît ta plus grande phobie ? Bah ouais. Bah oui. Bah oui. C'est quoi ? C'est la peur de la maladie… Des proches. Non. Il est hypochondriaque mais sur une maladie mortelle quoi, tu vois, sur la mort. Sur un truc… Ah ouais, c'est ça ? Ouais. Ok. Bah non, bah… Bah non, mais… Ok. Euh… Bon, alors… Est-ce qu'elle sait la première chose que tu fais le matin ? Ouais, je pense, du coup. Bah lire… Enfin, donner à manger aux animaux. Bah lire, non, donner à manger aux animaux. Est-ce qu'elle connaît ton film préféré ? Ah ouais, je pense. Oui, Gladiator. Ok. Est-ce qu'elle connaît l'odeur que tu détestes le plus ? Je pense pas. Mais toi, tu la connais toi ? Mon odeur à moi ? Non, je crois même pas. Non, je crois même pas. J'allais dire… Excusez-moi, mais la merde quoi. Enfin… Ouais, mais ça c'est ce qu'on a. Pas forcément. Tu vois, tu le connais pas. Est-ce qu'elle… La nationalité de la cuisine que tu préfères ? Ouais, je pense aussi. Oui, asiatique. Ok. Et donc la date de votre mariage ? 20… Aurélien le connais, oui. Non mais toi… Ah bah pourquoi moi ? Pourquoi ça change à ce moment-là ? Est-ce que Alex connaît la date de votre mariage ? Bien sûr, bien sûr. 25 juin 2016. Oh ! Non ! C'est sûr. J'ai voulu te mettre un petit stress. Ça marche pas, ça marche pas, ça. Allez, on va se faire une petite partie technique maintenant. Et je remercie évidemment Chichi qui m'a fait une petite partie technique aux petits oignons. On va se faire une partie technique. Donc la première, ça sera une main de MTT qui est passée dans la tête d'un pro. Donc Joao pendant le Dika… C'est ça ou pas ? Exactement, c'est ça. C'est pendant le Dika… C'est le Dika Six Max. On est d'accord ? À table, on va être dans la pot d'Isildur. Et donc Joao qui a 100 blindes. Isildur qui a un petit peu plus. Tac, tac, tac. Ouais, donc là, je vois pas bien. À table, il y a qui d'autre ? Ouais, non, il y a un Recrea en UTG mais on s'en fout. Et on a Isildur qui va open. C'est parti. Isildur qui va open. Donc là, ouais, on est d'accord. On open à As9, on open à 1400. Alors, je sais pas pourquoi il fait 1400. Il fait un peu plus que 2x. Ils sont sans deep, ça parait logique. Ok. Et on va avoir Joao. Qui va 3-bet. Sinon, c'est pas rigolo. Qui va 3-bet à 7002. Qu'est-ce qu'on fait avec As9 de Caro dans cette situation ? On va commencer par Owali. Putain, j'ai l'impression d'être chichi quand je parle, ça fait trop bizarre. Bah écoute, on est deep, on a une main… Enfin, on… On call, quoi. On est deep, on a une main qui joue bien postflop, on peut faire des nuts. On est en position, voilà. On va caller tranquillement. Alex, rien à rajouter. Non. On va défendre. C'est payé. Et le flop va venir… Flop. Eh les gars. As6-2. Ok. On n'est pas trop mal. Ouais. On n'est pas trop mal. Et Joao va faire un continuation bet à 3200, donc dans 15600. Un cinquième pot. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Est-ce qu'on a une décision ou pas du tout ? Je ne pense pas qu'on ait trop de décisions. Ça va être sur size standard. Je pense qu'il va se bet très souvent en range ici. Donc, on aura juste un call cette main-là. On va payer. Si Zildur se met à fold ici, ça va être… Vraiment, le poker ne va pas bien. Turn. C'est le 8 de pique qui va ouvrir. Donc, un flush draw à pique. Je crois que vous ne voyez pas… Si, il le voit ? Si, il le voit. Ah, c'est magnifique. Donc, pour ceux qui écoutent l'émission mais qui ne la voient pas, le flop, c'est As-6-2-Rainbow-8-2-pique qui ouvre un flush draw à pique. Et on a Joao qui va faire une mise de 14700. Donc là, il va commencer à miser… On va se prendre déjà un petit parpaing. Qu'est-ce qu'on fait Aurélie ? Bah écoute… J'ai envie de call encore, même si… Enfin, voilà quoi, parce que… Parce que… Oui, oui, je vais call encore. Ok. Bah oui, on call. J'ai l'impression que… J'ai pas beaucoup de fold parce que c'est… Par rapport à ce joueur-là aussi, tu vois. Enfin, j'ai pas… Bah ça, ça ne doit pas changer. Mais non, mais tu vas call comme tu as dit. Il faut call parce que… Bah déjà, tu as plein d'autres choses à fold avant de fold top-paire dès la turn. Ouais, on a quand même des mains qui ont call-flop, genre des pocket-paire qui vont se trouver dans la merde avant nos top-paire ici, j'imagine. Alex ? Ah bah ouais, enfin là, on a toujours top-paire ici. On foldera pas de top-paire clairement. On va commencer à fold tout ce qui ruie de repas. Bien évidemment qu'on va fold, je sais pas, une main comme 10-10, Valet-Valet, Dame-Dame, etc. Tout ça sera fold. On a peut-être quelques backdoor qu'on a float aussi au flop. Enfin, il y en a beaucoup d'ailleurs avec ce sizing-là qu'on aura pas fold qui vont auto-fold directement. Nous en main, je pense qu'on pré-flop, on pure call 6-6. Même 2-2, je pense pas qu'on fold. Donc on a 2-2-6-6. Et on va avoir toutes les mains comme… Je sais pas si, enfin tu vois, même une main comme As-Dame suit, etc. Enfin As-Dame suit, etc. Enfin As-Dame suit, etc. On call. Est-ce qu'As-Roi ou 4-bet vraiment As-Deep ? Bah c'est… Alors là, vous avez enlevé les joueurs, donc je me souviens plus la position exacte. On est au cut-off. Cut-off SB. Ça serait… Je serais pas choqué de call cette main, tu vois. Mais… Surtout quand on joue contre… Est-ce que tu vas plutôt décider de 4-bet As-Roi quand tu joues contre un très bon joueur parce que… Ou plutôt flat pour le garder dans ta range de main, tu vois ? En fait, l'intérêt de As-Roi quand tu joues contre un bon joueur, c'est que déjà il va avoir certains floats OOP que le mauvais joueur n'en a pas forcément. Donc tu vois, tu vas quand même genre avoir de value. La value, ouais. Voilà. Donc ça c'est l'intérêt. Alors que quand tu joues contre un mauvais joueur qui va être un peu… Enfin un mauvais joueur… Un joueur qui va peut-être être un peu trop orienté value-end. Donc il va être juste, il va folder ses bluffs et call et te crush. Et des fois, il va genre overfold aussi, tu vois. Genre des mains comme même As-Dame et tout. Donc je préférerais call en position. Ok. Et surtout que post-flop, tu vas pouvoir aussi dégager plus d'edge en fait. C'est contre un joueur moins bon. Alors que contre un très bon joueur, tu vas pouvoir plutôt mettre l'argent au milieu. Et sans deep dans ces positions-là, avec As-Roi, tu ne feras pas d'erreur à aller à tout mettre au milieu. Ok. Donc je 4-betterais As-Roi, ouais. Et je callrais As-Dame en gros. D'accord. Bon, alors on call. Et on va avoir une river. La river. C'est le 10 de cœur. Et c'est la partie technique. 41 000 chez Joao. Et là, par contre là, c'est le mal de Kranouz. C'est ça. C'est que du coup, in-game, bah, le truc, c'est que, c'est que, c'est que, à la turn, je call forcément en me disant que du coup, je vais réaviser son sizing river quoi. Mais quand il fait ce size-là, bah, par rapport à mon stack, moi, je vais souvent overfall quoi. Donc même si, enfin, je vais, je vais décider de le croire et de passer moi. Alex, toi, t'as pas vu, t'as pas vu la main, hein, sur, tu m'as dit, t'as pas vu. Moi, je sais pas ce qu'il a non plus. J'ai tout regardé jusqu'à une demi-heure avant la fin et celle-là, elle doit en faire partie parce que je la connais absolument pas. Mais là, en gros, bah, il fait pote quoi, plus ou moins quoi, parce que, voilà, c'est 41 000 dans 49, donc un peu moins. Donc on a quand même des autres qui sont très bonnes. Maintenant, genre, je pense en théorie pure, on devrait call quand même cette main-là, même si on a des meilleures mains à call. Mais je pense que ça va être pas assez bluffé dans ce spot, 3 bêtes, 3 barrels. Et en gros... Et en plus, est-ce que le fait que tu sois Isildur, peut-être tu te dis, en fait, il va moins me bluffer, non ? Là, il n'y a pas un petit pourcentage où tu te dis, je suis quand même Isildur, il sait que j'ai un... Je pense pas que Joao se pose cette question. Ouais, non, Joao. Je pense pas. Donc là, clairement, là, mais comme je disais, t'as quand même 6-6, tu peux avoir genre As-Dame, 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 maintenant qu'il fait deux paires, enfin, tu vois, t'as des mains qui sont quand même nettement meilleures. Les piques, au final, genre, Joao, il va pas bluff 100% de son flush draw, puisqu'on sait déjà qu'il y a une partie d'auto-fold, nous, qu'on va encore call. Genre, je sais pas, Roi-Dame, Roi-Valet, Dame-Valet, Suité, avec des piques, on les a encore. Donc oui, s'il les a, on les a moins, donc on a déjà des mains plus fortes. Donc, pour toutes ces raisons-là, je vais quand même fold As-9 dans ce spot. Ça fera partie de mon bottom de fold. As-Dame fait deux paires, As-Dame fait deux paires, on va call As-Dame, Suité, As-Dame fait deux paires. C'est difficile de lui trouver un bluff, en vrai. À Joao ? Oui. Bon, il pourrait très bien prendre, je sais pas, Dame-Valet, des mains comme ça. Enfin, Dame-Valet peut-être 9 et 10 aussi. 9 et 10, 8 et 9, 8 et 9 Suits, 9 et 10 Suits. Mais ça en fait pas beaucoup, mais encore une fois, on a un pot quoi, donc on a pas besoin non plus de trouver énormément de bluffs pour que notre call soit bon. Mais je pense qu'il peut encore bluff aussi, s'il abuse vraiment, est-ce qu'il ferait ça avec taire de 7 aussi ? Tu vois, après ça paraît beaucoup, mais peut-être 7 et 6 Suits, 5 et 6 Suits aussi peut-être. Bon, voilà, je pense qu'on a… On en a pas mal. Ouais, ça va en faire quand même. Je vois, Roi, il peut aussi bluff, peut-être pas Roi-Dame de pique, mais Roi-7 de pique par exemple, typiquement. Enfin, s'il commence à 3-bet un peu trop, je sais pas trop. Attends, il ne trouve pas très beau quoi, non ? Roi-9 de pique, en tout cas, il va les avoir, tu vois, donc Roi-9 de pique. Bon, voilà, donc je pense… Je suis pas certain que Roi-7 de pique soit pas en fréquence 3-bet en plus, tu vois. Donc voilà. Donc on a deux folds. On a deux folds. Ok, il faut me donner une main. Il faut me donner une main chez Joao. Si tu as mis la main, il a sûrement de le fait. Non, si on a mis la main, c'est que c'est une main très intéressante. C'est dans la tête d'un pro déjà, c'est pas moi, c'est Chichi. En général… Tapis fold. Justement, la partie technique en général… Tapis fold, ça serait énorme. Le mec qui nette. Tapis fold. C'est possible. Si il est en bluff, il bluffe. Si il est bluff, il bluffe. Clairement, c'est l'intérêt de se regarder ses 4900 jetons. Mais… Alors, il faut trouver une main, Aurélie, qu'est-ce que tu… Bah, moi, je te dis, j'ai foldé, je le crois. Voilà, c'est As-Dame, As-Dame, As-Valet quoi. Ok, As-Dame, As-Valet. Alex. Pair de 10. Pair de 10. Pair de 10. Non, c'est pas possible. Ça fait pas sens terme. C'est pas possible. Pair de 8. Pair de 8. Ok. Pair de 8. Allez, on va dévoiler la main. Et on a payé et on a gagné. Puisqu'il avait un bluff, tu l'as dit tout à l'heure. Il avait… 9 et 10. Ah, 9 et 10, ok. Il avait 9 et 10 de pique. Euh… J'aime… Enfin, je trouve que son bluff, il fait… Ouais, il a du sens. Il fait… Il a du sens et… Bah, il a jamais gagné, hein. Donc… Ouais, ouais, c'est ça. Et son 10, c'est juste, ça lui rajoute un bloqueur… Sur les deux paires. Ouais. C'est ça. On a 9 et 7 suites aussi, hein, nous. Donc… Donc, voilà. Donc, je sais pas. Moi, j'ai pas encore… J'ai pas fini… Enfin, j'ai pas encore vu cet épisode. Je suis pas sûr qu'on ait un troisième, finalement, du coup. Mais bon… Ou alors, peut-être la remontada incroyable. Et finalement, il a gagné le tournoi. Euh… Maintenant, on va passer en cash game. On va passer en cash game cette table de la mort. Euh… C'est une main qui s'est jouée sur GG en 100-200. Et on va être dans la peau de Linus. T'as déjà joué avec Linus ? Euh… J'ai déjà joué avec Linus, je ne crois pas. Eh bien, écoute, tu vas être dans sa peau. On va être donc en 100-200. Et on a Dame-10 off. Alors, euh… On va… On va open, hein. On va open… Euh… On va open à… Combien ? 400 ? Non, euh… 480… Combien il a fait ? 440 ? On va open à 440. Tac, tac, tac. 440. Et ça va défendre en big blind Kevin Pack. Ça te parle ? Non. Ok. Gros joueur à high stakes cash game. Ok. Le flop va venir As-Valet-10. Kevin va checker. Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on… On c-bet assez cher, d'ailleurs, je suppose. Mais après… Moi, je n'aurais pas c-bet cher, mais puisque… Après, cette mala, il peut la prendre dans le sizing small, enfin, un peu moins cher s'il a envie, mais… Mais ouais. Moi, je fais 2 blindes. On fait 2 blindes, donc… Eh bien, écoute. On va être pas mal dans le sizing de Linus. Linus va faire half pot. 500. 490. Et… La bonne nouvelle, ça commence. Kevin Pack qui nous checker à 1470. Je redis le flop. As-Valet-10. Je ne l'ai pas dit en fait. As-Valet-10. Et on a Dame-10. As-Valet-10 rainbow. Et on a Dame-10. On se fait checker sur ce board. Qu'est-ce qu'on fait ? On call. On call. Alex, on call. Sur ce type de joueur, je pense que tu es obligé de coller encore une fois. Déjà… Pour l'instant, on va coller. Les ennuis viendront bien assez tôt. On va coller. La terne va venir le 2 de trèfle. Le 2 de trèfle. On n'a pas de trèfle. Ça ouvre un flush droit trèfle. On n'a pas de trèfle. Et Kevin va miser pot. Un petit peu plus que le pot d'ailleurs. Il fait 3920 dans 3920. Ce qui équivaut au pot. Il y a un peu moins dans le… Je ne sais pas pourquoi il y a un peu moins sur le replayeur. Il fait pot. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Moi, je lui dis… Tiens, voici mon chat. Je vais aller voir mon chat. Moi, je call encore. En fait, je préférerais call. Je folderais avant d'autres As. Qui n'ont pas de redraw. Qui n'ont pas de redraw. Tout simplement. Parce qu'on sait qu'ils ne lukettent pas. On est en check-ray spot avec ses mains. Donc, mes As ne serviront plus à rien. Donc, je préfère coller une main comme Dame-10. Qui bloque en plus des potentiels Valet-10. Qui vole des Roi-Dame. Qui redraw straight au-dessus. Qui bloque aucun trèfle. Qui bloque quand même vraiment, vraiment bien sa value range quoi. Clairement. Sachant que… En plus, on est cut-off big blind. Donc… Il a quand même… Pas… Il a quasi… Il a zéro brelant. Il a… Il a zéro brelant. Il a zéro… Il a zéro brelant. Il a des combos off. Il a des combos off. Il a des combos off. De deux paires et deux straight. Euh… Majoritairement, il va 3-bet. Roi-Dame-soute et… As-Valet-soute. As-10-soute. Du coup, il reste… Ouais, il reste des combos off. De… Enfin, des combos off. De deux paires et brelant. Mais on les bloque bien. Mais de… Pardon, deux straight. On va payer. Et la rivière. Ça va être la bonne Bricasse. Le 5 de carreau. Et comme c'est de la partie technique… Parce qu'on colle. Il fait… Tapis. Il fait deux X-spots. Et maintenant… Qu'est-ce qu'on fait Aurélie ? Eh ben je fold. Je reprends mes cartes et les… Je les re-re-fold. Je les re-re-fold. Mais laissez-moi tranquille. Non, les spots un peu trop… Voilà, compliqués pour moi. C'est vrai qu'il re-call dans les trucs comme ça. C'est vrai que c'est pas… Voilà, c'est vraiment… Le mal de crâne. Je préfère les spots plus faciles… Pourquoi c'est pas venu juste le roi de cœur ? Tu vois, ça vient le roi de cœur. Il fait ta bille, payé. Il a 7 et 8. C'est bon. Qu'est-ce qu'on fait Alex ? Non ouais, réflexion Alex. Intéressante. En fait, le truc, c'est que… Je suis pas allé in slope, mais j'ai l'impression qu'il a deux sizings quand même au flop quoi. Genre, tu vois, il y a des mains qui vont le sizer un peu plus cher en bluff et en value. Et que celle-là fait partie de ses mains qui va… Je pense qu'il va… Je sais pas si c'est le genre de cash, mais il va se bet range là dans ce spot je suppose. Bah si, il se bet half spot, c'est qu'il se bet pas forcément range je pense. Tu crois que c'est son sizing genre il a… Bah c'est possible… Parce que là c'est typiquement la main que t'as envie de checker dans ce cas-là quoi presque, tu vois. S'il y a une main que t'as envie de checker et que t'as pas envie de… Mais c'est possible qu'il ait qu'un sizing et que ce soit que half pot là-dessus. D'accord, ok. Mais après, tu sais c'est Linus, en fait ça se trouve il en a 12, tu sais, il a juste 2-3 sizing et j'en sais rien. Mais… Parce que là ça réduit… Enfin vraiment quand tu donnes les mains qui ont doigt 3 bêtes pré-flop qui sont honnêtes très très souvent des mains suitées, ok. Là on voit qu'on bloque vraiment aucun suit, etc. Ça fait très peu de main de value. Des bluffs on peut lui en trouver quand même pas mal quoi, j'ai l'impression qu'il joue comme ça. C'est… Il est en bébé, on est d'accord. Ouais, tu trouves quoi comme bluff du coup ? Bah je sais pas ce que vous défendez en Roi-X suit, mais à mon avis c'est à ce niveau-là, ils défendent 100% de leur Roi-X suit je suppose. Ouais, de toute façon ça les défend globalement. Pareil pour leur Dame-X suit, ça va défendre très très haut aussi. Genre tout ce qui est Roi-X de trèfle, Dame-X de trèfle, des trucs qui vont… Qui vont bloquer Nuts et qui vont… Bah Dame-8 ouais, enfin tu vois, des mains comme ça, ça commence à en faire pas mal. Et puis il peut aussi avoir, je sais pas, Dame-8… ça défend Dame-8 off ? On a fait combien ? 2.2, c'est possible ouais. Donc ça défend Dame-8 off avec un trèfle. Genre il peut encore les avoir à la turn, genre pour les bluff river je pense, je suppose. Donc en fait en gros si tu prends tous ces combos de Dame-X… Ça va aller très vite par rapport à ses mains de Roi-X… Et maintenant il a fait deux fois le pot quoi. Après il a fait deux fois le pot mais en vrai, comme on a dit en value, il reste pas… C'est pas ouf quoi. Il reste en gros quelques combos de Roi-Dame… Parce que c'est pareil, on est d'accord qu'ils value-cutent jamais deux fois le pot avec As-Dame dans ce spot. Surtout qu'As-Dame ils veulent 3-bet à très haute fréquence. Préflop en plus. Donc tu vois genre ça fait… J'ai l'impression qu'on a une des meilleures mains vraiment pour catch quoi. Vraiment je pense en terme de catcheur tu peux pas trouver mieux. Voilà donc j'ai envie de call. Voilà. Et ben c'est dommage parce que le réalisateur est parti. Steven ! Steven ! Il est parti. Il s'est endormi. Il nous a fait une narcolepsie. C'est payé. Allez, attends, attends, avant de dévoiler la main. Allez, on la verra pas. Allez, il faut trouver du coup… Dame-8 de trèfle. Et moi Roi-7 de trèfle. Roi-7 de trèfle et Dame-8 de trèfle. On a payé et on a perdu. Ah merde. Puisque c'était juste simplement Roi-Dame-off. Il fallait pas se prendre la tête chez Kevin. C'était les Nuts. Les Nuts absolus, les Noisettes… Voilà. J'ai jugé. Bon ben voilà. C'est dommage, Linus. Moi je fold parce que deux fois le pose. Ouais, mais moi je fold aussi. Moi je fold au flop. Moi je fold au flop. Alors ça par contre, souvent les fils que tu joues, je pense qu'on peut clairement fold au flop quoi. Ben surtout en plus, surtout le fait qu'on ait size up un peu. Tu vois, le fait qu'on ait bet half pot et que tu le fais check race, tu vas te faire… Ça monte déjà, il y a tout. Ah je… Le fait que ce soit trois Broadway… C'est pour ça que je t'ai dit dès le début, sur ce fil de là, je folde pas. Parce que je pense que les mecs sont suffisamment bons pour avoir des bluffs ici, etc. Mais je pense que ça peut commencer… Par exemple si tu es sur… C'est possible que tu trouves à folder le flop ? Ah ben en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a… Sur les 500 déjà, si je call, je pense que je call parce que je dois call, mais qu'en gros je perds plus d'argent que ce que je devrais faire. Donc si je fold, je serais pas déçu. Mais en vrai, tu vas pas c-bet déjà. Pardon ? Tu vas pas… Tu vas déjà, tu vas pas forcément c-bet ça. Ça, ça dépend. Mais je vais c-bet small par contre. Ouais, tu vas c-bet small. Mais par contre, en… Comment dire… Pour changer aussi, c'est qu'à la terme, je préférerais avoir un as que… Parce qu'il y aura des value cut. Ouais, c'est ça. Tu vois, genre… Tu sais, il peut y avoir des trucs un peu plus space quoi. Mais… Non, en exagérant, mais genre voilà. Mais je pense que fold au flop, sur beaucoup beaucoup de fil, c'est pas déconnant quoi. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup. Aurélie, c'est le moment de sortir ton petit pape-là. Pour nous donner les dates sur lesquelles tu seras présente avec ton nouveau sponsor. Yes. Alors… Eh, sans le papier ! Hein ? De mémoire sans le papier, vas-y. Alors… Non mais là, donc après Paris, on va… Direction Aix, pour le DSO Aix qui a lieu donc du 27. Jusqu'au 3 mars, du 27 février au 3 mars. Ok. Ensuite, on ira… Ah putain, j'avais pas vu qu'il était à l'âge. Ok. Non, il y a le DSO Parnik du 9 au 14 avril. Ok. Et ensuite, il y aura effectivement le DSO Lyon Vert. Au Lyon Vert. Ok. C'est vachement sympa là-bas. Du 15 au 20 mai. Du 15 au 20 mai. Du 15 au 20 mai. Et donc là, et après c'est Vegas. Et après c'est Vegas. Voilà. Entre temps, il y aura WSOPC Paris et… Ah oui, il y a plein de… Il y a WPT, il y a plein d'event. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ok. Mais en tout cas, pour les DSO, c'est les trois dates avant Vegas qui sont importantes. Qui sont importantes. Et Vegas, gros planning pour toi ? Alors Alex part… On a hâte que le programme sorte. Tu sais, comme tout joueur de poker, on attend que ça d'ailleurs. Mais Alex part lui le 30 mai. Ok. Et moi, je le rejoins le 14 juin. 14 juin pour faire un gros Vegas jusqu'au 17 juillet. Et tu sais à peu près ce que tu vas jouer en termes de… Enfin, un gros Vegas ? Euh… Un bon Vegas, oui. Mais gros… Déjà, je vais jouer le main event. Ça c'est… Tu l'as joué… Tu n'as pas joué depuis… Quoi ? Depuis trois ans… Quatre ans ? Trois ans, j'ai un doute. Trois, quatre ans. Ça fait longtemps en tout cas. Tu l'as joué combien de fois ? Je l'ai joué quatre fois. Au moins quatre fois. Quatre fois. ITM ? Je l'ai ITM deux fois. On a ITM l'année de notre mariage tous les deux en même temps. Ça va. Vous en faites trop. C'est bon. C'était mignon et on a bust à 10 minutes d'intervalle. Genre… Ça, c'était moins drôle. Ouais, c'est vrai. Roméo et Juliette. Il y en a qui buste. Vas-y, c'est barrage. Non, mais c'était… C'était sympa. D'accord. Eh bien écoutez… Main event. Wouhou ! Bah écoute, on va suivre ça sous les couleurs d'Unibet. Merci. Et puis, on fait juste un big up. Il en manque un troisième, non ? Ah oui, Arnaud. Arnaud. Bien sûr. Bien sûr. Lui, il va vraiment tenir la chandelle pendant tous les… Mais non. Arnaud Anselme, qui est aussi le représentant de Team Unibet, dont on n'a pas parlé, mais qu'on embrasse. Et donc voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là pour cette Saint-Valentin. Et merci à vous de nous avoir invités. Eh bien écoute, ce fut un plaisir. J'en profite pour faire un gros bisou à mon chichi qui doit être en train de se dorer la pilule en Thaïlande quand il écoutera cette émission. Vas-y mollo sur les caipis et tout parce que quand tu reviens, il y a du pain sur la planche, il revient le 29 février, le lendemain de mes 40 piges. Donc voilà, il va falloir fêter ça dignement. Merci beaucoup à Steven à la technique, à Fanny derrière Derley Potard et on se donne rendez-vous mercredi prochain en direct de l'EPT Paris. Cool. Ça fait bizarre à dire l'EPT Paris. Ouais, stylé. Allez, bisous, bisous à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Merci. Le plus dur à gérer sur le circuit pro, c'est y rester. C'est y rester ? C'est y rester le plus dur. C'est y rester le plus dur parce que c'est pas si simple de prendre des avions, de faire un tour du monde, d'aller à l'hôtel, etc. On n'est plus en permanence. En permanence, même si on est sponsorisé, ça a un coût. Tu es toujours un peu contraint d'avoir quelques résultats. Oui, quand même. Quand même, ça paraît évident. Et puis des fois, tu as des périodes où on est tous passé par là, où il n'y a rien qui rentre. Quand il ne faut pas que la carte tombe, elle tombe. Et quand tu as besoin d'une carte, elle ne tombe pas. C'est comme ça. Donc des fois, c'est vrai que c'est un peu dur parce qu'on dit souvent que son pire ennemi au poker, c'est soi. Et des fois, quand on a des sales périodes de jeu dans les gros tournois, c'est vrai que des fois, c'est un peu dur à porter et en plus, ça modifie ton jeu. C'est parti. C'est parti.